Un extrait de Best-of ? C'est un peu comme si on t'offrait en avant-première les manches de ton prochain t-shirt. Sympa, hein ? Voici donc un long extrait du Best-of Skyrock numéro 9. Et si tu veux que ça dure, soutiens ta radio préférée en naviguant vers boutique.maurice-radiolibre.com. Bonne écoute ! Dès l'année 1994, Maurice était sur Skyrock et il te proposait déjà un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radiolibre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1994 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme. C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Ah oui, tu vas là, je te prie. Ouais, il y a quelqu'un ? T'as mis ça, va le temps. Où es-tu Vanessa ? Tanissa. Kanissa ? Tanissa et Quinté. Tanissa ? Ouais. Putain mais... Et d'où il vient ton prénom toi ? Maroc, Algérie, original. Tanissa ? Ouais. T'as quel âge Tanissa ? T'as quel âge Tanissa ? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, j'étais à l'écoute du psy qui avait 9 ans, quoi. Et j'ai vu ce que t'as fait et ça m'a choqué, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, d'avoir mis un petit peu sur le chemin. Ouais, c'est toujours des impressions qu'on a, tu sais. Ah bon ? On a toujours l'impression d'avoir... Comment ? Tu penses comme ça, toi ? On a toujours l'impression d'avoir remis les gens sur le chemin, tant qu'ils sont sur notre propre chemin. Puis une fois qu'ils en sortent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Bah, j'espère que ça sera positif grâce à toi. Ouais. Enfin, bon. Ouais, c'était pour te dire aussi si je pouvais avoir la date de son anniversaire. La date de mon anniversaire ? Ouais. 27 janvier. 27 janvier ? Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau ? Si je te dis ce que je veux comme cadeau, tu vas raccrocher en courant. Mais non, vas-y, dis toujours. Moi ? Ouais. Un boîtier. Un boîtier ? Un boîtier d'allumage ou un amortisseur en plus spécial. Pour ta moto ? Non, pour ma mère. Non, si, pour un pétoir. Ouais. Parce que moi, tu vois, aujourd'hui, c'était mon anniversaire et personne ne me l'a souhaité, quoi. C'est vrai ? Ouais. Mais tu étais venue chercher un cadeau ici, pas vrai ? Ah non, pas du tout, non. Allez, dis-moi la vérité. Je t'assure que non. Vanessa. Mais voilà, vraiment pas, quoi. Vanessa, Vanessa. Allez. Entre toi et moi, comme ça. Mais je t'assure. Bon, est-ce que tu ne te disais pas au fond de toi-même ? Non. Tiens, peut-être que si je l'appelle ou t'as... Non, parce que je me suis dit justement que t'allais réagir comme ça et je sais que c'est faux, donc je te le dis, quoi. C'est pas vrai. Voilà. Ouais, donc tu viens en me disant, je ne veux pas de cadeau, en fait. Voilà. Et j'en veux pas, même si t'étais apte à m'en affreur, j'en voudrais pas. Bon, par exemple, c'est un peu... C'est Tanissa qui prend son téléphone, qui m'appelle pour me dire... Oui, allô, bonjour, c'est Tanissa, j'ai 19 ans, j'habite dans l'île-sec. Je t'appelle pour te dire que c'est mon anniversaire, mais je ne veux pas de cadeau, hein. Tu attends ? Bonne nuit. Je te laisse quand même mes coordonnées. Ouais, ça, c'est pas un problème. On ne sait jamais pour si tu voulais passer avec les bras chargés de cadeaux, on ne sait jamais. Ouais, mais ça, c'est autre chose, ça, c'est entre toi et moi. Je te demande pas ça à l'antenne, si tu veux. Ah oui, mais avec tous tes frères, tout ça, j'ai pas envie, Tanissa. Parce que moi, je les connais, Marocaine. Je suis l'aînée. Je suis l'aînée. Tu es quoi ? Je suis l'aînée, je suis la plus grande de la famille. Ah, tu es la plus grande de la famille, il y a quand même des garçons, parce que c'est ça. Non, c'est trop vie. Tu rencontres une très jolie Marocaine, tout ça. Elle te dit, bah, passe à la maison, dimanche. Non, non. Toi, comme un con, dimanche, si tu t'habilles propre, tout ça, t'arrives et t'as tous les frères, ils te regardent, ils te regardent la mort, tu sais. Si ça ne sera pas les frères, ça sera le père, cette fois-ci. Voilà, les frères, le père. Voilà, je sais pas. C'est un truc horrible. T'as toujours quelque chose, quoi, en fait, c'est ça qui est cool, quoi. Ça m'est arrivé, ne dis pas cool quand je suis la petite. Excuse-moi, c'est classe. Excuse-moi, Maurice. Ouais, ça, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, hein. Ah ouais ? Une petite, tout ça. Une petite marocaine aussi ? Ouais, belle comme toutes. Bah, comme toutes les marocaines, en fait. Non, toutes les marocaines ne sont pas jolies, il y a des boudins chez les marocaines avec des culs comme ça, des horreurs. Les trois quarts sont vraiment mignons. Non, il y a chez les marocaines, il y a chez les marocains de très jolies filles, c'est vrai. En fait, tiens, je voulais dire, par rapport à ce que t'as demandé la petite, juste avant, quoi, bah, je suis la fille idéale, je pense, pour toi. Quoi ? Physiquement. Tu es la fille idéale pour moi ? Ouais, je suis pas spécialement petite, mais j'ai les cheveux très longs et j'ai les yeux très clairs. Oh là là, fantastique, le seul truc, c'est qu'il y a ton père, quand même, avec toute la famille, avec tous les frangins. Non, j'ai pas de frère ! Oh, c'est génial, elle m'a invité, c'est génial, alors tu y vas. Tu essaies de te calmer pour pas être trop pressé, tu sonnes à la porte. Ding dong ! Et là, et là, et là, t'as le père. Alors le père, il a les boules comme ça, parce qu'il y a un mec qui vient. En plus, ça, c'est un blacos qui vient chez lui, tu vois. Bonjour, je voudrais parler à Tannissa, s'il vous plaît. Ah, c'est vous le... C'est vous le jeune homme rentré ? C'est très bien chez vous, c'est très joli chez vous, ouais, je sais, je sais. Et après, t'es à table. En toi, t'oses pas parler trop. Comment ? Pour mon anniversaire, tu veux pas m'offrir ta photo, s'il te plaît ? Ce n'est pas un cadeau, petite, ma photo. Une source d'emmerdement, s'il te plaît. Moi, ça serait les meilleurs cadeaux que je puisse avoir, franchement. Euh, oui, parce que tu ne l'as pas encore vue, ma photo, petite. Mais, attends, mais Maurice, tu veux que je te dise ? Ouais, tu veux que tes amis viennent chez toi tout casser, c'est ça ? Et tu sais quoi, il y a environ, je sais pas quoi, on va dire trois semaines, grand maximum, je t'ai croisé à Paris. C'était, euh, attends, je ne sais plus tellement où c'était. Enfin, t'étais, euh... Je ne sais plus, mais t'étais seule, et je sais que t'étais seule, et que t'étais accoudée, tu sais, enfin, t'étais accoudée. T'étais, tu sais, t'allais, tu rentrais dans un bar, si tu veux. Et, euh, je t'ai regardée, mais, euh, comme tu rentrais, quoi, j'ai... Je savais pas que ça allait faire, en fait. Donc, je suis partie, mais j'avais vraiment envie d'aller te voir, quoi. T'as mis l'air cool, de bonne humeur, et tout. Ne dis pas cool quand je... Je suis là. Excuse-moi, excuse-moi. Pourquoi elle me met encore dans un bar ? Mais je fais ce que je veux ! Non, mais... Non, mais c'est pas toi, c'est l'autre, là, sur l'écran, qui me met encore dans un bar ! Mais je fais ce que je veux si j'ai envie d'aller dans les bars, enfin ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a, là, ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Quoi ? C'est un livre ! Maurice... Écoute, c'est sa musique. Approche-toi. Encore plus près. C'est la décadence ! Encore, encore, encore ! Maurice... Encore... Va voir ailleurs ! À l'équivalent, je te prie. Maurice 6, 22 heures ! Tu ne peux pas t'en empêcher ! Maurice, Skyrock, Skyrock, à 21 heures. Alors, qui va là, je te prie ? Oui, Laurent, 30 ans, Nice. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, donc, je te téléphone... Tu sais, ils sont déconnés, attends, je ne crois pas. Tu me téléphones ? Ben oui, ma frère, oui. Je suis sur le cul. Ah, je suis sur le cul. Mais tu me téléphones pas de chez toi, t'as pas le téléphone chez toi. Comment ? T'as pas le téléphone chez toi. Ah non, là, je suis à l'hôtel, là. Ah bon, parce qu'autrement, ça aurait été Eddie Barclay, oui. Ma foi. Donc, je t'appelle pour te parler un peu d'un fait de société, donc je... Je suis obsédé par Eddie Barclay en ce moment, oui. Donc, c'est sur une chose qui se passe actuellement sur Paris, là, comme je suis revenu de Paris hier, là. Donc, t'as plein de mecs qui passent chez toi, sonné, là, pour le ramonnage, là. Ah bah oui, tu sais que c'est obligatoire, le ramonnage, hein. Oui, c'est obligatoire une fois par an. Bon, mais ce qui est dingue, quoi, c'est que ces mecs ne sont pas déclarés, quoi. Quoi, ces mecs ne sont pas déclarés ? Mais si, il y a plein... Attends, je te me raconte. Il y a plein de types qui sont dans des entreprises déclarées, qui viennent sonner à ta porte pour faire le ramonnage. Pour eux, c'est comme la ramasse des pommes ou les vendanges en septembre, tu vois, dans la région bordelaise. C'est maintenant qu'ils prennent le blé, ces gens-là. Non, non, parce que... Moi aussi, je te le dis, c'est maintenant. Personne ne ramonne au mois d'août. Personne. Parce qu'il n'y a personne, non. Ah si, au mois d'août aussi, hein. Mais non, personne ne ramonne au mois d'août. De toute façon, chez toi, peut-être. À Paris, mon ramonné, le cumulus, alors... Le cumulus. Le cumulus. Ah, je te vendrais bien quelque chose, tu vas être une bombe, toi. On doit pouvoir te dire absolument n'importe quoi. J'espère que t'as craché la monnaie. Ah bah non, j'ai pas payé, quand même, heureusement. Radin. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, quoi, c'est dingue. Ces mecs, ils sont pas embarqués par les pics sans arrêt. Ah bon ? Et... Parce qu'ils sont pas en ordre légalement, quoi. Bon, on sait que t'étais pas dans le 8e ni dans le 16e, toi, à Paris. Hein ? Bah, dans le 16e et dans le 8e, ils passent aussi, hein. Ouais, mais c'est pas des illégaux, ils sont pas fous, les mecs. Fois... Bon, alors, c'était comment ton séjour dans le 18e ? Comment ? C'est pas que dans le 18e. Ah non, j'étais pas dans le 18e. Que t'as des mecs qui... Et après, quand le mec a fini de ramonner, il a ramonné tout l'appart. Y'a plus rien dans l'appart. Y'a plus rien. C'est bon, c'est fini, pas de problème, pas du problème, tout va bien. Les mecs sont avec son 17e. Avec tous tes meubles dedans. Il y a de la suie partout, sur les murs, tout ça. Ouais, c'est génial, Laurent. Comment ? L'écondé les embarque et puis ils les relâchent directement. Bravo, c'est super. Alors, tu vois, finalement. Le policier, il est pas si méchant, hein. Non, mais c'est quand même grave, quoi. Je veux dire, bon, ils arnaquent des petits étudiants, des petites vieilles. Ouais, bien sûr, ça, des étudiants qui font ramonner leur cheminée, j'en connais plein, moi. Je sais pas de quel film il sort, là, celui-là, Laurent 30 ans de Nice. Mais j'ai pas la réplique, j'ai pas le texte, si tu veux. Mais j'ai compris, je sais que c'est un film. Ma foi, si tu le penses ou que tu le veux, hein. Les mecs qui sont étudiants, ils font ramonner la cheminée, bonjour. Les étudiants, ils bouffent pas. Mais il faut les cheminer, les étudiants. Donc, attention, ils mangent pas, mais là, quand il faut ramonner les conduits, alors là, les mecs qui sont prêts tout de suite. T'es drôle, toi, Laurent. Laurent ? Oui. Bravo. Ciao. Et bonne nuit, tu vois. Maurice, 16-1-53-40-30-20. J'aimerais qu'on s'excite un petit peu sur mon Minitel 36-15, Scott Skyrock, ça fait rentrer la monnaie, parce qu'il faut que rentre la monnaie. Bon. Voyons, voyons ce que nous avons au magasin. On remplit le magasin tout le temps. On refait le stock. Il y a quelqu'un ? Oui. Qui es-tu ? Mickaël, va de sorte, Belgique. Qu'est-ce qu'il y a ? De quelle ville ? De Montigny, tout près de Viège. Ah, voilà, fond de tourisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je voulais te dire bonjour, et que ici, en Belgique, nous t'apprécions beaucoup. Je suis ravi. Eh oui. Des mecs qui téléphonent de Belgique, je t'avoue que ça m'excite pas, vraiment. Non. Moi, je suis ravi. Je salue tous les Belges qui écoutent. Ils écoutent en longue zone. Non, je plaisante. C'est une blague. C'est de mon humour, tu sais. Je suis extrêmement drôle. Si personne ne l'a remarqué, mais je suis l'un des mecs les plus drôles qui officient à la radio aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, je voulais savoir aussi si je pouvais recevoir le Singles de Noir Désir. Ah, le recevoir ? Si tu as une boîte aux lettres, je pense que si tu le commandes quelque part, tu vas le recevoir dans ta boîte aux lettres, oui. Je te le commande. Ah oui, mais moi, je ne suis pas du tout au dealer en disques, en fait. Je ne suis pas dans un magasin de disques. Mais si tu appelles la FNAC ou le Virgin, je suis sûr qu'ils vont te l'envoyer. Contre remboursement. Logique. Mais tu pourrais quand même le passer dans ton émission. Je fais ce que je veux, Mickaël. Ben oui, mais je te le demande. Ben oui, je fais ce que je veux. Ben fais ce que tu veux. Ben oui. Mickaël ? Oui ? Tu es un idiot. Ben je vous ressemble. Non. Non, ne dis pas que tu me ressemble parce que je ne te le souhaite pas. Quand quelqu'un te demande, il te dit tu es un idiot, il faut que tu te demandes mais pourquoi tu dis ça ? Ben non. Mais si, il faut que tu le dises. Dis-moi, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Je vais te dire pourquoi. Parce que le single du noir désir que nous offrons en ce moment ne sera jamais dans le commerce. Tu vois ? Et la réplique, la bonne, si tu étais quelqu'un d'un petit peu, tu vois ? Si tu avais secoué un peu ta tête avant de me téléphoner, tu aurais pu me dire « Oui, mais je ne peux pas l'acheter, Maurice. C'est pour ça qu'il faut que tu m'en envoies un. Puisqu'il n'est pas dans le commerce et qu'il ne le sera jamais. Donc tu as raté, tu as raté, Mickaël. Une occasion de brailler et puis d'avoir ce single. Bonne nuit. 16 à 1, 53, 40, 30, 20. Maurice est ici. Encore 7 nuits. Encore 7 nuits. Encore 7 nuits. Ah oui, encore 7 nuits, oui, 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 oui. À l'équivalent, je te prie. Manuela, 22 ans, Toulouse. Ah, enfin une jolie fille. Bonsoir, ça va ? Les filles à Toulouse sont toutes belles. Oui, ça va, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, alors, j'ai plusieurs questions. Je voulais savoir pourquoi est-ce que les filles t'énervent au bout d'une semaine ? Pourquoi est-ce qu'elles m'énervent au bout d'une semaine ? Oui. Pourquoi ? Oui. Bah, parce qu'elles sont énervant au bout d'une semaine. Ah. C'est vrai, quand elles commencent à te dire, oui, mais t'étais où alors hier soir, finalement, j'ai essayé de t'appeler, t'étais pas là, ça, ça, je ne peux plus. Oui, oui. Je ne peux plus. Quand tu leur dis, mais moi, là, je ne peux pas. Tu viens, je veux dire ? Non, je ne peux pas. Je vais faire une virée avec quelques potes, on va prendre l'air, tout ça. Mais je ne peux pas venir. Ah, tu veux faire une virée et qu'à venir avec moi, c'est ça ? Ah oui, moi, je veux qu'on me laisse tranquille, moi, tu comprends. Oui, ma pétoire ne transporte pas, elle ne transporte pas, ce n'est pas pour transporter. Bien. As-tu un genre particulier de fille ? Un genre particulier de fille ? Ah, si jamais je dois dessiner la femme idéale, pour moi, c'est une brunette qui a les yeux clairs, qui est mince, et puis voilà, quoi. Oui. Tu vois ? Oui. Quels sont les comportements qui te paraisseraient d'hibitoire chez quelqu'un et chez une fille en particulier ? Quand elle rit tout le temps, je ne peux plus. Oh. Je ne peux plus. D'accord. Je crois que c'est le premier truc qui me bloque, c'est la fille qui rit tout le temps. Qui rit ou qui dit des conneries, alors là, qui dit des conneries plus grosses que sa tête avec un air sérieux. Là, je ne peux plus non plus. D'accord. Es-tu très attachée aux odeurs ? Aux odeurs ? Oui. Qu'est-ce que tu appelles les odeurs, s'il te plaît ? Aux odeurs ou aux parfums ? Aux odeurs. C'est-à-dire, genre, la fille qui sent des pieds et tout ça, tu veux dire ? Non, qui sent la sueur ou un truc comme ça ? Non, quelque chose de plus délicat quand même. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est qui est le plus délicat ? Un parfum, oui. Des parfums, par exemple. Ah, au parfum ? Oui. Ah, je suis sensible au parfum, oui. Si elle en met trop, je ne peux plus non plus. Oui, je comprends. Parce que je ne veux pas m'approcher d'elle et après avoir l'impression, tu vois, de m'être déguisée en jeune fille pour la journée. Oui. Qu'est-ce qui te pousserait à te marier ? Ah, ce qui pourrait me pousser à me marier, c'est tomber sur la fille. Tu sais, la fille qui ne dit jamais de conneries, quoi, qui est belle comme tout, tu vois ? Quand elle me regarde, je me dis, merde, alors, tu vois ? Oui. Avec qui t'aimerais passer une soirée ? Pour bavarder. Pour bavarder ? Oui. Une soirée pour bavarder ? Avec un mec qui fait des culasses en ce moment. Si avec lui, je passerais bien une soirée à bavarder pour qu'il m'explique. Oui. Autre question, est-ce que tu aimerais recevoir des bonbons de la Martinique ? Des bonbons de la Martinique ? Oui. Des bonbons à quoi ? Ils font des bonbons à la Martinique ? Enfin, en tout cas, ils en vendent. C'est le bonbon sucré des îles ? Non, pas particulièrement des îles, mais il se trouve que ceux-là, on ne les trouve pas en France, apparemment. C'est quoi comme bonbons ? Il y en a à la fraise, à la vanille. Pourquoi il y a des fraises à la Martinique ? Non. Si, c'est là que tu tombes. Tu aurais dû dire oui, parce qu'à la Martinique, il y a des fraises. Eh ben oui, eh ben oui, oui, oui. Ils ne savent rien, les gens, putain. Oui. Ça ? Il y a des fraises dans le nord de la Martinique, là où ils font des bananes, etc. Tu vois, ils diversifient. Ah, ok. Eh ben oui. Bien. Tu en veux ou pas, alors ? Quoi, des bonbons à la fraise ? Par exemple ? Oh, ouais, ouais, je veux bien des bonbons à la fraise. Mais ils sont faits où ? Au Luxembourg ? Euh, non. Non, parce que moi, je vais aller habiter au Luxembourg, alors. Faut me dire. Ah, d'accord. C'est vrai, en ce moment, je suis excité par le Luxembourg. Place de France, tu sais, pour manger les choucroutes toute la journée. Ah, d'accord. J'ai chopé du bide, je serai comme l'ascar, après. On va nous confondre. Tu aimes les sucettes ? Mais pardon ? Est-ce que tu aimes les sucettes ? Les sucettes, les trucs avec le bâton, les bonbons avec le bâton. Voilà. Ouais, au caramel, ouais. Caramel, chocolat, t'aimes bien ? Chocolat, non, je suis pas trop au chocolat, moi. Non, d'accord. Bon, et ben, ouais, c'est tout. Et puis, je voulais te dire que j'avais grandi depuis toi, et je voulais que tu le saches. Voilà, je t'aime. Au revoir. Alors, qui va, là, je te prie ? Martine, 43 ans à Saint-Denis. Martine, tu es une personne qui a beaucoup de chance, tu sais ? Oui, je sais, parce que c'est la bataille du rail pour t'avoir. Voilà, tu as beaucoup de chance, parce qu'à peine tu as été connectée sur mon écran, claque, j'ai appuyé sur le bouton. C'est magique ? Bah, j'ai vu ça, c'est fabuleux. C'est chouette, hein ? Donc, c'est la première fois que je vois ton... J'écoute, plutôt, je vois ton émission. C'est la première fois que je l'écoute, parce que d'habitude, c'est mon fils. Il est enfermé dans sa chambre, il l'écoute, puis il me dit un peu ce qui se passe. Tu m'as laissé un message sur Minitel tout à l'heure, n'est-ce pas ? Oui. Mais sur le Minitel, tu disais que tu t'es timide. Tu n'as pas l'air si timide que ça, petite. Bah, si, un petit peu quand même. Bah, j'ai pris sur moi, c'est parce que je pense qu'il n'écoute pas la radio, surtout. Parce que s'il était là, je n'aurais jamais appelé. Parce qu'il m'a dit, si tu n'as rien à dire, tu vas te faire jeter. Pourquoi tu n'as rien à dire, Martine ? Bon, si on veut, si, si, je voulais te parler de ton émission, c'est pas mal. Mais je ne sais pas, comment tu peux supporter les insultes comme ça ? Ça doit être assez pénible. Parce que nous ne recevons pas les insultes de la même manière. Moi, je m'embranle, Martine, des insultes. T'as raison. Mais enfin, ce n'est pas toujours facile. Bon, moi, je n'ai pas ce problème, Marc. Martine, ce n'est pas facile pour toi. Moi, je m'en fous. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce week-end, j'étais à la mer. Ah, bah, t'as du bol. Non, je n'ai pas du bol, Martine. Martine. Oui ? Je n'ai pas du bol, je travaille. Tu travailles à la mer, toi ? Non, je travaille ici et j'utilise mon blé pour partir à la mer. Bah oui, mais moi, je travaille aussi et je ne suis pas partie à la mer. Ouais ? Bah ouais. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas, parce que je ne suis pas embête, en fait, je crois. Non ? Tu n'es pas partie à la mer parce que tu n'avais pas envie d'y aller ? Euh, oui. Tu fais quoi dans la vie, Martine ? Comment je suis astute ? Tu es astute ? Attends, Martine, si tu avais voulu y aller à la mer, tu aurais pu... Oh. Euh, oui. Non, mais à vrai dire, j'avais envie de ronfler, surtout. Oui, tu avais envie de ronfler. Donc, ce n'est pas parce que tu ne pouvais pas aller à la mer, c'est parce que tu n'as pas voulu y aller. Surtout que tu es en vacances, toi, Martine, en ce moment. Oui, je suis en vacances. Tu aurais pu même te faire plusieurs jours, même au camping, les flots bleus. Oui, avec le temps qui fait, là, je vois bien avec le vent, super, le camping, les flots bleus. Il faisait extrêmement beau ce week-end, petite. Je suis désolé. Petite, petite, en fait, si on veut. Bah oui, allez, ça va. Enfin, j'ai entendu ces trucs tout à l'heure sur les jeunes, ça m'a un peu embêtée, quoi. Quoi ? Bah parce qu'il y avait une dame qui disait, ça n'intéressait à rien et tout. Bah moi, je suis dans un coin, Saint-Denis, tu vois, c'est pas facile. Alors, bon, on en a pas mal de jeunes comme ça, qui ne s'intéressent pas à grand-chose et tout. Mais enfin, c'est pas simple pour eux, quoi. Je voulais dire ça. Pourquoi c'est plus compliqué pour les mômes de Saint-Denis que pour les autres ? Bah oui, moi, je trouve. Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Bah c'est... Il y a un poids quand même de misère de tout ce qu'on veut ici, qui fait que c'est pas simple pour eux. Je veux dire, bon, dire on va aller à l'école, on va apprendre un certain nombre de choses, puis après on va sortir, ça va être super, c'est faux, quoi. Ah, Martine, tu veux nous faire croire que dans ton école, c'est des pinniquelés qui sont là ? Euh, dans mon école, je vois surtout... Moi, j'ai des petits remarques, hein. Ouais, ils ont quel âge ? Bah je prends des gosses qui ont entre 5 et 8 ans. Ils ont pas de chaussures ? Bah c'est pas ça, mais ça va pas très fort, quoi. Qu'est-ce qui va pas fort ? Bah tu sais, la Saint-Denis, c'est quand même une ville qui a le revenu national par tel d'habitant le plus faible de France. Ah oui, ça ne veut pas dire qu'il soit faible, si tu veux, comparer au revenu du Rwanda. Oui, c'est juste ça, bon, d'accord. Bon, bah je vois bien, mais alors là, t'es en train de me dire, ça pourrait être pire, en gros. Non, ma question, la question suivante, c'est... Ils n'ont pas la télé, les mômes, à la maison ? Euh... Oui, en principe, ils l'ont. Martine, ils ont tous, la télé, la maison. Tous. C'est vrai. Je te promets. Tu sais pourquoi ils ont tous ? Non, vas-y. Bah parce que les parents ont fait un choix. Comme toi, tu as choisi de ronfler ce week-end, parce que tu as eu le droit, parce que tu as le droit, et je suis ravi, comme ça, tu as reposé. Oui. Bah, les parents, très souvent, ils ont choisi d'investir les 5 000 balles, ou les 3 000 balles, ça vaut 3 000 balles, une télé. Les 3 000 balles de télé, il faut pas qu'on va s'avouer. Les 2 000 balles de télé ou 7 000 balles de télé, je suis plus qu'on va s'avouer. Ouais, là-dedans. Ouais. Parce que les gens se plaignent tout le temps, mais il y a des gens qui sont extrêmement malheureux chez nous, mais personne ne les entendent, ils ont même pas le téléphone pour le causer. Alors, on les croise, on les vit tout à l'heure dans le métro, ils étaient allongés sur des... bon, c'est là. Ah oui, je les vois, moi, tu parles. Et ceux qui se plaignent, en général, sont ceux qui peuvent comparer la vie qu'ils mènent à celle des... à celle des... tu sais, des Américains dans les séries, et qui voient la télé chez eux. Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont malheureux, les gens, chez nous. Ils ont tous l'eau chaude, hein. Il y a plus de mecs, aujourd'hui, qui sont obligés de sortir sur... enfin, il y en a en tout cas une poignée, si tu veux, et ils sont obligés de sortir de chez eux pour aller pisser sur le palier. Ils ont tous les toilettes à la maison, hein. Bah oui, c'est vrai, si tu veux, mais les choses... enfin, bon, c'est bien qu'ils aient la télé, les parents ont fait des choix, mais moi, je trouve qu'il y aurait autre chose à mieux. Attention, j'ai pas dit que c'était bien, Martine. C'est pas dit. Je t'entends bien, quand même, là. Non, mais Martine, je ne t'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit simplement qu'ils avaient fait, que les parents avaient fait un choix. Alors, effectivement, tu as peut-être quelques moumes qui sont mal habillés, mais c'est parce que les parents choisissent d'acheter la télé plutôt que d'acheter et de payer la redevance, plutôt que d'acheter les vêtements aux moumes. Tu sais, avant, tu sais, quand t'avais 2 ans, les parents, ils avaient choisi entre la télé et habiller les moumes, ils habillaient les moumes. Maintenant, on achète d'abord la télé. Et puis après ça, on va et on se plaint, on dit qu'on est malheureux, tout ça, etc. Mais il faut penser à ça. Oui, mais tu fais, en fait, là, tu parles d'une autre misère, tu vois, qui est différente. Mais non, je ne parle pas d'une autre misère. Parce que la misère, c'est seulement la télé. Absolument. Mais non, non, mais attends, je n'ai pas dit que c'était que les misérables regardaient la télé. Je veux dire, on peut choisir de regarder la télévision. La seule chose, c'est que si ces gens-là, pour l'essentiel, choisissent d'investir, pour des raisons qui leur sont personnelles, d'investir leur argent dans une bagnole, dans la télévision et dans plusieurs trucs, un four micro-ondes, des gens passés des meilleurs, la seule chose que je demande, c'est qu'on ne vienne pas nous chercher pour pleurer. Je dis que ce sont des gens qui ont fait un choix. Tu comprends ? Parce qu'une télé, ça coûte extrêmement cher. Il y en a qui ont effectivement des télés qui, par contre, n'ont pas un crayon, un cahier. Et bon, d'accord. Mais quand tu les croises, ils te disent qu'ils sont malheureux. Enfin, pas les mots, parce qu'ils ne comprennent pas tout. Mais les parents te disent qu'on est malheureux, on n'y arrive pas, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent chez nous, c'est vrai. Mais les vrais miséreux, les vrais gens qui sont à plaindre chez nous, ce sont ceux qui sont dehors. Ce ne sont pas ceux qui sont dedans et qui ont le chauffage d'hiver. Je suis d'accord. Mais maintenant, on pourrait résoudre ce problème des gens qui sont dehors. Je le pense. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, Martine, je ne suis pas sûr. Je vois plein de logements vides, je vois plein de choses comme ça. Je dis qu'au moins, les gens pourraient avoir un minimum, c'est-à-dire un toit. Vous demandez à la case d'NBP, peut-être, non ? Je n'en sais rien. Ou à la MGEN ? Ou à la MGEN, non, écoute. Ou à la Maïf, tiens, à la Camif. Oui, à la Camif, je n'achète rien. Tu as vu le look Camif ? Non, mais attends, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas acheter, je ne dénigre pas la Camif. Ah non, mais moi, je n'aime pas. Non, mais je dis que c'est peut-être à la Camif, tout ça, qu'il faut demander un petit coup de main. Oui, off. Pour aider déjà une partie. Je n'y crois pas des masses. Parce que même nous, pour avoir un petit coup de main, il faut déjà qu'on d'abord, on file des sous. Oh, Martine, Martine. Moi, je ne me plains pas. Pour ma vie, elle est plate comme un trottoir de rue, mais je vis. Attention, elle est plate comme un trottoir de rue parce que tu as choisi. Eh, Martine. J'ai choisi, oui et non. Bah si, Martine, ce week-end, on est de ronfler. Tu prenais un billet de train et puis badaboum, tu partais, tu allais faire un petit tour pas loin. Je ne te dis pas d'aller en Espagne. Je suis allé en Espagne cet été. Je ne peux pas tout faire. Non mais, si, mais Martine, tu pouvais prendre un petit billet de train, non ? Oui, je pouvais, tu as raison. Oh, mais tu as choisi de rester à la maison et puis finalement, ce n'est pas si mal. Mais tu ne peux pas me dire que ta vie est plate. Oh, bah oui, parce que sinon, j'aurais raté X-Files à la télé. Voilà, Martine, tu as choisi de regarder X-Files à la télévision. Voilà. Plutôt que de sortir. Oh non, mais moi, je ne me plains pas. Moi, je te disais parce que je vois des trucs à Saint-Denis qui me semblent durs. Puis en même temps, on est toujours en train de nous parler de la banlieue, c'est horrible. Et puis moi, j'y vis, ce n'est pas si mal. Martine, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de ces durs ? Ce sont les gens qui sont durs. Je ne sais pas, mais moi, je vois que les gosses, ils subissent des situations. C'est tout. Même leurs parents font des choix. Et après, c'est les membres, si tu veux, qui les subissent, ces situations. Là, d'accord. Et moi, ça m'embête. Là, nous sommes d'accord. Ça m'embête, il ne peut rien, mais ça m'ennuie. Et je me dis que quand même, il y aurait quelque chose à faire, quoi, surtout que... Moi, je ne m'occupe que des gosses en difficulté. Je ne m'occupe pas des autres, en fait, puisque mon métier, c'est ça, en fait. Je ne m'occupe que des enfants en difficulté. C'est bien, c'est joli. Parce que c'est... Si tu veux, je suis un site spécialisé. Je ne m'occupe pas de... Je n'ai pas une classe banale, quoi. Donc, je prends dans chaque classe les enfants en difficulté. Et c'est bien, quoi. Mais il y a tellement de choses. J'ai l'impression, des fois, qu'on nous demande la lune, quoi. Qu'on nous demande de tout régler, tu vois. De façon, de manière générale, à l'école, quand il était question de tous ces problèmes de violence et tout, on est tout le temps en train de parler de l'école. Mais enfin, l'école ne va pas tout faire, quoi. Nous, il faudrait qu'on soit assistante sociale, père Noël, éventuellement, psychologue, enfin, etc. D'ailleurs, toi, ton boulot, c'est un peu ça, aussi, j'ai vu, ce soir. Oui, enfin, moi, je fais magasin, aussi, parce que je donne les voyages, tout ça. C'est vrai, hein ? Bon, je vois. Tu fais les voyages, d'accord. Oui, je fais les voyages, moi, aussi. Ah ben, oui, en plus. Je fais tout. Je fais magasin, des places de concert, tout ça. Je fais magasin. Ben, c'est pas mal. Tu fais plaisir aux gens, moi. C'est pas mal pour ceux qui viennent chercher des trucs dans le magasin. Tu veux que je les dise ? Je ne suis même pas sûr que ça leur fasse plaisir aux gens. Parce que, pour que ce soit plaisir, tu vois, pour que ça puisse provoquer du plaisir chez les gens, il faudrait qu'il y ait du désir, mais ça leur tombe dessus pour que tout est normal. On leur doit tout. Bon, allez, Martine, on ne va pas s'engueuler non plus. Ben, non. Ça serait idiot. On pense à ce que je t'ai dit, hein ? Oui. Tiens, ici, demain, tu prenais le train. Ah bon, tu crois ? Prends le train, demain. On va essayer. Tant que ça marche, parce qu'avant la grève, enfin, entre deux grèves, prends le train. Non ? Oh non, je prendrais plutôt l'avion vers un pays chaud. Mais non, tu n'as pas le temps. Prends, Martine. Martine. Oui ? Ne casse pas ta tirelire. Tu connais Agen ? Agen ? Ouais. Où il y a les pruneaux ? Non, parce que les pruneaux, c'est un ville neuve, ils ne sont pas à Agen. Ah bon, d'accord. On dit les pruneaux d'Agen, mais ils sont faits à Ville Neuve. Non, je ne connais pas Agen, mais j'ai peur d'Agen. Pourquoi ? Je ne sais pas, pour moi, ça a l'air d'attendre milieu, Agen. Non, c'est très joli, très joli coin. Parce que tu me dirais Toulouse, je me dirais Toulouse. Non, non, Canal du Midi. Tu te fais le Canal du Midi sur Agen, tu vas voir, c'est bon comme tout. Ah bon ? Ouais, c'est l'occasion de t'ouvrir l'esprit, c'est-à-dire que tu es en vacances. Ah Marc, c'est pas idiot ce que tu dis après. Ça va t'ouvrir l'esprit, comme ça tu restes deux jours. Tu vois ? Oui, on marque. Il y a une gare à Agen en plus. Je ne suis jamais allé à Agen. Ah ben voilà, c'est l'occasion. Tu vois, enrichis-toi. C'est l'occasion jamais. Ouais, craque, je vais à Agen, ça serait rigolo, Romain. Enrichis-toi. J'ai téléphoné à Maurice, je suis allé à Agen à la suite de ça. Tu devrais le faire Martine. T'as pas tort. C'est une idée. Bonne nuit. Allez, salut. Va voir ailleurs. Allô, qui va là, je te prie ? Maurice, 22h, tu ne peux pas t'en empêcher. Rapporte à ce que moi je ressens, et je trouve qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais très bien passer. Voilà, ok ? Il y a des choses que tu ressens, toi, comme des choses qui passent bien, c'est ça ? Ouais, si tu veux. Et je pense qu'il y a des choses que tu fais très bien passer par rapport à... Guy. ...que je ressens à des interlocuteurs que tu as. Guy. Ouais. Dis, à quoi ça sert tout ça ? Hein, dis-moi. Ce que tu fais ? Attends, j'ai une question à te poser. Ce que tu fais ? Non, non, moi, ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, si tu veux. Je ne suis pas de ceux qui... qui l'emmènent par le bout du nez. Ouais. Je vais te demander un truc. Ouais, dis-moi. Bon, tout à l'heure, tu étais chez toi, Pénard, c'est ça ? Tu écoutais la radio ? Je ne sais pas moi, Pénard, j'écoute la radio. Ça ne fait pas longtemps que j'écoute la radio. Attends, attends, mais peu importe. Donc, tu étais chez toi, Pénard, tu écoutais la radio, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Est-ce que tu as envie de téléphoner, ça s'est passé comment ? Eh bien, simplement parce que j'ai trouvé intéressant le fait que tu aies parlé à un moment des grévistes. C'est rare d'entendre quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un qui s'occupe de radio, en fait, de parler de grévistes. Donc, effectivement, tu ne connais pas cet endroit. Bon, écoute-moi, Guy. Ouais ? Guy, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce qui s'est passé dans ta tête. Tu es où ? Dans quelle pièce de la maison ? J'ai qu'une pièce dans la maison. Il faut savoir que j'habite dans un local commercial parce que je suis kiné. Bon, tu habites dans le local commercial. Alors, tu étais dans le local commercial. Ouais. Et ça, tu faisais quoi ? Rien, je t'écoutais. Bon, c'est-à-dire que tu étais assis quelque part ? Ouais, je suis toujours assis quelque part, d'ailleurs. Non, tu aurais pu être debout quelque part, vieux. Non, non. Bon, alors, donc, tu étais assis quelque part dans le local commercial. Je suis. Tu écoutais la radio. Hum-hum. Et tout d'un coup, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé. T'étais là, tu t'es dit, bon, je suis téléphone, maintenant, c'est le bon moment, je vais lui dire je ne sais quoi. Ouais. C'est ça ? Eh bien, j'ai eu envie de plus, simplement. Oui, mais moi, je voudrais que tu me décrives l'envie, moi. C'est ça que je voudrais. Je voudrais que tu me décrives l'envie, que tu me dises, voilà. Que je te décrive l'envie, ça, c'est effectivement, c'est une peau de vache, c'est assez délicat. L'envie, c'était simplement parce que j'ai eu, comment je pourrais dire ? Non, je ne te demande pas pourquoi l'envie. Je voudrais que tu me décrives l'envie. Ouais. Tu vois, comment est-ce que, tu vois, comment est-ce qu'on dit ? Tu te dis coup de cœur, ça exprime quelque chose pour toi ? Non, ça n'exprime rien pour moi, coup de cœur. Non, mais est-ce que je voudrais avoir mis caleçon, c'est ça ? C'est coup de cœur, les caleçons. Ah, ça se situe là ? Comment ? Ça se situe à ce niveau-là ? Il y a des caleçons, une marque de caleçons qui s'appelle coup de cœur. Ah, je ne sais pas. Tu vois, ça manque à ta culture, il faut désormais tu l'as. Bon, là, ce que je veux dire, c'est... Alors, comment tu étais ? Est-ce que tu étais chez toi, comme ça, assis, tu as écouté la radio en disant, bon, ce qu'il dit, là, c'est... Et puis, tout d'un coup, tu t'es dit ? Je ne vois pas les marques. Ah, je crois que c'est maintenant ! C'est maintenant qu'il faut que je lui dise, c'est ça que tu l'as dit ? C'est maintenant ? Non, je te demande comment ça s'est passé. Attends, 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 attends. Moi, ce que j'ai ressenti, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler à ce mec-là parce que c'est la première fois que j'entends un type qui dit quelque chose... D'accord, mais pourquoi là, maintenant ? Pourquoi te claques comme ça, tout d'un coup ? Qu'est-ce qui s'est passé, je te demande ? Peut-être parce que ça fait peu de temps que je t'écoute et puis je me suis dit, ça fait déjà un moment, je me dis, tiens, il faudra peut-être que je l'appelle. Non, là, tu essaies d'expliquer la raison. Mais tu ne me dis pas ce qui s'est passé. Il n'y a rien eu. Guy, c'est ça le plus important, tu vois. Ce que nous venons de vivre, toi et moi, c'est presque une démonstration. C'est que c'est l'histoire d'un type qu'ils appellent Guy, qui a 42 balais, qui habitent à Angers, qui naît de son état ? Qui naît de son état ? Qui naît de son état. Qui naît de son état. Qui tout d'un coup appelle un mec à la radio pour lui dire, tu vois, moi, je pense qu'ici, voilà ce que j'ai ressenti. Alors ici, c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est plus bien, tout ça. Et quand le mec qui a la radio se tourne vers Guy, qui a 42 balais, qui naît de son état, lui dit, mais toi, alors, comment ça s'est passé ce moment-là ? Ben, le mec est incapable de le décrire. Il est incapable d'expliquer ce qu'il ressent. Alors, tu vois, c'est pour ça qu'on n'est pas crédiblement vieux. C'est parce que quand on est assis dans le local commercial, on est assis et on a des impressions sur les autres. Mais on ne sait pas véritablement par où ça passe chez soi. Le jour où les gens sauront porter des jugements sur eux-mêmes, le jour où les gens sauront comment ça se passe, comment ça a démarré l'envie, on sera moins dans la merde. Mais peut-être aussi qu'en même temps, ils auront moins de temps pour porter des jugements sur les autres et sur leurs actes. Pense à ça, Guy. Il y a possibilité, donc, on arrive en bas. Ça, on arrive en bas, parce que ceux qui vont arriver en haut vont nous faire très peur. Enfin, si, il y a les mecs du GIGN qui viendront par le haut, mais sont les seuls, normalement. Oui, je voulais dire que je serais accompagné d'un copain, Georges Sero, ça ne te dérange pas ? Ah, mais non, ça ne me dérange pas si Georges vient. Qui est Georges ? Georges Sero ? Non, mais je plaisante, c'est le grand, grand financier. C'est le grand gourou de la finance internationale. C'est le type qui gagne 70 milliards de dollars par an. Il va venir, il va tout péter ici. Il dit, je m'en fous, je peux payer. Allez, foutez le feu, maintenant ! Je suis Georges ! Regardez, j'ai des ronds ! Il va jeter des bifetons partout, brûler des bottes de Pascal. Bon, buvez les filles, débrouillez-vous. Et Stéphanie ne boit pas ? Pourquoi Stéphanie ne boit pas ? Il n'y avait pas assez d'argent. Comment ça, il n'y avait pas assez d'argent ? Je donne les 20 francs, il n'y a qu'à deux bouteilles. Tiens. Quoi, 20 francs, il n'y a qu'à deux bouteilles ? C'est qu'est Stéphanie, c'est moi. 5 fois 4 vins ? Fais les poches de l'Oscar, il y a du blé dedans. Moi, je n'en ai plus. Tu veux bien là, là ? Non, mais non. Serge, je t'écoute, mon vieux. Oui, je voulais dire également bonsoir à Stéphanie. Ah, c'est joli. Ouvre le micro. Non, pas par-dessus la table, je vous en supplie. Euh, oui. Salut Serge. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Serge. Ça va ? Oui, tu as une très, très, très belle voix. Ah oui, tu ne l'as pas vue. Il y a un timbre très, très assis, bien posé. Ah oui, il y a la touche qui est bien posée. Si le reste suit, c'est... Elle a été faite par des compagnons. Ça doit être tout à fait, tout à fait magnifique. Le compagnon menuisier, le compagnon électricien, tout ça et non. Là, là, c'était pour un concours. Oui. En tout cas, je suis très heureux de... Enfin, très content, tout au moins, de terminer ton émission avec cette voix-là. Puisque c'est la dernière fille qui va... Par la voix des Django's ? Absolument. Oui. Et elle a vraiment quelque chose. Ah, elle a vraiment quelque chose. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont défilé. Et il y a eu quelques très belles voix aussi. Merci pour le compliment, Serge. Oui, ça vient du fond du cœur. Voilà. Bon, brasse-là ! Donc, je te dis à demain et je te laisse continuer l'émission. Bonne nuit à toi, Serge. Maurice, Skyrock, Skyrock, à 21 ans. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as fait un signe. Je ne t'ai pas fait de signe. Il est dérangé, ce mec. Je lui ai fait un signe, moi, lui, là ? Oui, je sais pas. Non, j'ai fait un geste parce que je suis un être humain. Il n'y a bien... Je ne veux pas rester comme ça sur ma... Quoi ? Tu lui as fait un petit signe. Quoi ? J'ai l'impression que... Quoi, tu es l'allié de ce salopard ? Je suis l'allié de personne. Non, normalement ! Quoi ? Normalement, ce type est notre ennemi ! Il n'est pas notre ennemi ? Si, ce type, c'est notre ennemi ! Ah non ! Il n'est pas le bourrage de crâne. Il est quoi, le bourrage de crâne ? Tu es notre ennemi ! Il est à moi, en tout cas. Tu es là pour faire chier. Il n'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Il t'a rien fait parce que tu ne te rends pas compte. Parce qu'il est sournois ! Et toi, tu ne l'es pas sournois ? Non, je ne suis pas sournois. Regarde, on dirait Lucifer. Oh, je ne te fera dans le dos. C'est vrai, tu ne vois pas avec la lumière ? Avec la lumière rouge ! Tu ne vois pas ? Regarde ! Après, il y a une bête qui va sortir du vent. C'est effrayant, ce garçon. Désormais, Maurice Cairoque à 21h. Oh oui ! Allez, tu vas là, je te prie ! On accélère ! Il y a quelqu'un là-dedans ! Bonsoir. Oui, qui est-tu ? Bonsoir. Valérie Villagrin, la ville des poules. Ah, Villagrin, c'est bon, ça, ça sent la crotte. Quel âge as-tu ? Oh, t'es dure ! Ben quoi, Villagrin, la ville des poules, ça sent la crotte ? Mais non, c'est toi qui m'as sorti ça. Quel âge as-tu ? 32 ans. Qu'est-ce qui t'amène ici, Valérie ? Je t'appelle pour te remercier pour le lot de CD que tu m'as fait envoyer. Parce que je n'imaginais pas de pouvoir ne plus t'écouter sans t'avoir remercié. Et puis, surtout, je voulais faire un gros bisou à la SCAR. Quoi ? Oui, je voulais faire un gros bisou à la SCAR. Est-ce qu'il fait un coup aux filles avec les CD, si tu veux ? Ah ouais ? Il faudrait que tu nous racontes ça, quand même. D'accord. Mais hors antenne. D'accord. Salaud, la SCAR. Merci. La fille téléphone dit, merci pour ton lot de CD que tu m'as envoyé. Moi, je ne lui ai pas envoyé de CD. La seule personne qui fasse du business avec les CD, c'est la SCAR. Et il fait du business avec les CD et les filles. Alors, tu veux quoi, comme je dis ? Pardon ? Bon, alors, bon, on va les céder. Bon, vas-y, moi. Non, c'est vrai, je veux dire, il faut être honnête. Tu sais même pas où c'est, Villagrin ? Justement. Donc, ça veut bien dire que la fille est passée. Eh oui. Eh bien, oui. Bon, tu veux que je dise, moi, ce que tu fais ? Avec le... Quand tu demandes, vas-y, c'est dé. Je pourrais en parler de ça. Oui, Valérie ? Ben voilà, je voulais te souhaiter bon vent. Et surtout, que ce qui t'attende soit le meilleur. Ben. Voilà. Je te remercie, petite. Bonne nuit. Bonne nuit, Rabouni. Rabouni ? Pourquoi Rabouni ? Eh bien, Rabouni, maître en israélien, en hébreu. Ah bon, je me dis, bonnu Rabouni, je me dis, c'est quoi ? Pourquoi, bonnu Rabouni ? Bonne nuit à toi, parce que Rabouni, ça, ça ressemble à Rabougri, comme mon gueule. Désormais, Maurice, à 21h. Je suis ravi. Petite. T'es née que tout ça, t'en foutes, toi, toi. Ben, moi, j'écoute, mais pour l'instant, je n'ai pas trop de problème avec la crème, mais bon, j'écoute, quoi. Honnêtement, tout ça, t'en as rien à foutre. Ben, non, je n'en ai pas rien à foutre, mais... Qu'est-ce qui te tracasse, toi, par la vie ? Qu'est-ce qui me tracasse ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je t'ai pas obligé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ? Vraiment ? Aujourd'hui ? Non ? Ben, personnellement, ou... Oui, personnellement, toi ? Ben, oui, plus tard, pour trouver du travail, enfin... J'ai l'impression que quoi ? Ben, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile pour trouver du travail. Dans quel domaine ? Eh ben, dans tous les domaines. Ben, dans le ministère ? Dans le ministère, il y a des gens qui travaillent. Ben, oui. C'est difficile d'y aller, d'y trouver du taf. Françoise, ça va stimuler les plus dynamiques. Oui, les plus dynamiques, d'ailleurs. Et les moins courageux. Oh, ben, tant pis pour eux, la vie, c'est ça. Ben, le mentalité. Non, mais il faut quand même reconnaître qu'on est une vie... C'est une époque où il faut travailler, il faut être ambitieux, il faut avoir de la volonté, du courage. Mais celui qui n'a pas, celui qui n'a pas, qui se font faire le brûle ? Oh, non, mais il faut en avoir. Parce que pourquoi dire à des gens qui ont la pêche, comme Céline, pourquoi leur dire, tu comprends, il y a très peu de chances pour quitter du boulot, les entretenir dans ce chômage, dans la grève, etc. C'est pas nous qu'on lui dit, elle le voit autour d'elle. Elle voit quoi ? Elle voit plus de mecs qui travaillent, dans une journée même à Besançon. Elle voit plus de gens qui travaillent que de gens qui ne travaillent pas. Arrête, à Besançon, il y a plus de gens qui bossent que de gens qui ne bossent pas. Il y a pas mal d'SDF à Besançon qu'on ne voyait pas. Il y a pas mal d'SDF, mais ça fait combien ? Il n'y a pas 10 000 SDF à Besançon ? Peut-être pas quand même. Enfin, je sais pas. Tu veux que je te dise un truc, il y a plus de 10 000 mecs qui bossent à Besançon. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas, c'est vrai, 10 000, mais c'est sûr, il n'y a plus de 10 000 personnes qui travaillent. Ce qu'elles voient le plus sont des gens, ce qu'elles croisent le plus sont des gens qui travaillent. Et pourtant, quand on va causer de ça, on va dire, ouais, mais tu te rends compte qu'il y a vachement de SDF. C'est vrai qu'il y a beaucoup de SDF, mais il y en a moins que deux mecs qui bossent. Mais ça, c'est peut-être la faute des médias qui nous va raconter ça. Non, c'est la faute de Françoise. Mais quoi ? Mais là, Françoise, je veux pas te taquiner. Mais quoi ? C'est pas Françoise qui disait à l'instant, oui, mais il y a vachement de SDF ? Bah, c'est ça, tu vois. Après, on va se tourner et dire, oui, ce sont les médias qui ? Mais ce ne sont pas les médias. C'est chacun d'entre nous qui, à un moment, se tourne vers quelqu'un et dit, ouais, tu te rends compte, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et qu'il faut s'en occuper. Mais on ne peut pas donner l'impression à des gens comme Céline qu'elle croise plus de types qui sont SDF que de gens, enfin pour le moment en tout cas, que de gens qui bossent. Donc c'est à chacun d'entre nous d'y penser, c'est mon avis. Et non, gâche que moi, tu as une très belle écharpe. Luce, je t'embrasse ? Oui, bonne nuit. Oui, ben, on est en train de parler du sujet complexe de la virginité. Mais ce n'est pas un sujet complexe, c'est la nana qui choisit, enfin, quand il s'agit de la nana. Ben ouais, mais apparemment, tu avais beaucoup de mal à répondre. À répondre à quoi ? Quelle était la question ? Ils m'agacent, les gens avec leur question. Quelle était la question ? Mais tu ne te nerfs pas, Maurice, ça va. La question était, est-ce que tu étais déjà tombé sur une fille vierge ? Et qu'est-ce que tu en pensais dans ce moment-là ? Je t'ai dit ce que j'en pensais, mais ça ne m'empêchait pas de faire. Ben oui, parce qu'on est toujours là à se pétrir l'existence de mots. Nos actions sont souvent très différentes. Parce que si je te dis, je me suis dit, est-ce qu'elle a raison ? Tu te dis, putain, quel type extraordinaire ! C'est vrai, avec son érection, tout ça, il est tout nu dans un lit avec une fille. Il se dit, est-ce qu'elle a raison ? Toi, dans ta tête, tu imagines qu'après ça, le mec se douche, il se ressappe, et puis il s'en va en disant à la fille, non, non, je veux que tu réfléchisses. Alors que ce n'est pas vrai. Le mec se dit, est-ce qu'elle a raison ? Mais badabou, on roule ma poule en avant. Hein ? Oui. Ben oui. Mais il y a beaucoup de filles pour qui ce n'est pas aussi simple que ça ? Aussi simple que quoi ? Des mecs, des mecs, des mecs. Ah ben là, ça me paraît très simple, si tu veux. Il y a les jolies phrases qu'on se fait dans la tête, puis il y a ce qu'on fait, si tu veux. Et des filles faciles, t'en penses quoi ? Des filles faciles ? Je n'en connais pas, moi. Les filles faciles ne m'intéressent pas. Ça ne veut rien dire, une fille facile. Facile à quoi ? Facile à coiffer ? Non, facile à... Non, facile à... Tu es timide, tu es gênée avec ce mot ? Facile à baiser, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est monstrueux comme terme. Ça veut dire quoi, une fille facile ? Une fille facile, pour moi, c'est une fille qui se donne... Pas vraiment par désir qui se donne. Mais non, une fille ne se donne pas. Ce n'est pas un objet. Quand tu rencontres une nana, elle a envie, s'il s'agit de ça, elle a envie ou elle n'a pas envie. Si elle a envie, là, maintenant, tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle est facile. Ça part de son envie. Elle n'est pas là en se disant, ouais, il ne me plaît pas, tout ça, mais ça ne fait rien, il veut, alors j'y vais. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, tu es vraiment trop forte. Tu arrives à trouver réponse à tout. Mais non, je n'ai pas réponse à tout, je te dis ce que je pense. Alors, si tu veux, je peux te faire des très belles phrases qui ne veulent rien dire, ça, je suis fort. Non, 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 c'est bon, ça ira. Bon, et je voudrais terminer par la phrase... Je salue le Doc, pardon. C'est une blague. Enfin non, si, je le salue, le Docs. Ouais, ok. Doc Martins. Tu es le mec des chaussures. Oui ! Je voulais terminer par la phrase, la vie vaut-elle la peine d'être vécue sans amour ? Hélas, ce n'était pas une question, mais j'y réponds, je dis, oui. La vie vaut la peine d'être vécue dans tous les sens et quel que soit l'étonnant et les aboutissants de l'histoire parce que la vie, c'est tellement bon, putain. 16 à 1, 53, 40, 30, 20. Maurice est ici. Encore 7 mois. Encore 7 mois. Encore 7 mois. Maurice est ici, sur Skyrock, à 21h. Comment m'amène cette fille, je vous prie ? Allô, qui va là ? Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens d'après toi ? Jacques, t'es là ? Jacques ? Jacques, il est pas là. Allô, qui va là, je te prie ? Waouh ! T'arrives de Saint-Trope, toi ! C'est génial ! Attends, c'est le top showbiz. C'est une robe de créateur. Un con, tu t'appelles ? Penélope. Quel âge t'as ? 25 ans. Deux viens-tu ? De Paris. C'est une robe de créateur ? Tout à fait, oui. C'est, comment il s'appelle, le mec qui se met en jupe ? Comment il s'appelle, le créateur ? Jean-Paul Gautier. Jean-Paul. C'est Jean-Paul qui t'a donné cette robe à Saint-Trope. Non ? Non, non. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a, le Jean-Paul ? Elle s'appelle Fatima Ben Guigui, elle habite à Sarcelles et elle fait des forfaits. Combien, la robe ? Elle l'a vend combien, Fatima ? Ben, on lui apporte le tissu et fait un forfait. Et quand on n'a pas le tissu, que je trouve le tissu, moi ? Elle ne peut pas me faire une robe romaine, tu sais, un péplum ? Pas de problème, Fatima Ben Guigui, je te laisse les cordonnes. Elle n'écoute pas, là ? Fatima, je voudrais. Donc je fais 1m68. Fatima, en ce moment, j'ai bien envie d'une petite robette blanche. Avec des sandalettes. Avec des sandalettes en cuir. J'ai envie de manger des raisins. Ben, on mangerait bien manger des raisins pendant l'émission. Elle fait de sublime gel à bas. Ah oui, une gel à bas, ouais. Ouais, ça, ça me plairait bien. Mais légère, un petit truc léger. Moi, c'est pas bon, ça, si je mets une gel à bas, on va m'inviter à Orly. L'autre, là, allez, allez, allez. Mais non, je te jure, je n'appelle Maurice, je m'en fous. Je m'en fous, il y a la couleur, tout ça. C'est Rachid, celui-là. C'est Rachid qui nous mord. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Guillaume, 18 ans, Paris. Ça va mieux, la gorge. Comme tu viens de tousser. Je sais ce que c'est. Le mec ne me répond pas. Comment, c'est moi que tu parles ? Tu es un méprisant, toi, c'est ça, Guillaume ? Excuse-moi, on ne sait pas qui te parle, donc... Quoi, on ne sait pas ? Comment ça, on ne sait pas ? Vous êtes plusieurs dans ta tête ? Non, excuse-moi. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume ? Ouais, tout à l'heure, tu as parlé de Brigitte Bardot, du fait qu'elle a gréé à certaines idées du Front National. Et bon, tu es resté vague sur le sujet. Tu sais quelles idées précisément, c'est ? Non. Non, parce que, je ne sais pas, bon, enfin, tu parlais plutôt de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bon, il a de sales idées racistes, mais bon, c'est... Non, ce n'est pas vrai. Non, mais c'est aussi un homme politique. Ah bon ? Et, je ne sais pas, il n'a pas... Ce n'est pas possible qu'il ait que des mauvaises idées. Il a peut-être, je ne sais pas, de temps en temps une bonne idée sur le... Moi, quand quelqu'un, si tu veux, commence par du rafour crématoire, je ne cherche pas à savoir si après il a de bonnes idées. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu vois, c'est le mec qui vient foutre le feu chez toi, je ne cherche pas à savoir s'il aide les vieilles à traverser. Tu comprends ce que je veux dire ? Même si c'est très, très civil comme attitude, si tu veux. Je me dis, tiens, celui-là, il fait brûler les maisons, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai ma coquinée. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord, mais bon, mettons qu'il ait eu une bonne idée dans sa vie. Oui, c'est sûr qu'il doit avoir de bonnes idées. Il doit avoir l'idée de se garer en bagnole là où c'est marqué. Il doit avoir la bonne idée de refermer la porte pour ne pas qu'il y ait de courant d'air. Oui, c'est vrai. Il doit avoir l'idée de ne pas tirer sur les gens avec des fusils. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des bonnes idées, ça. Et si c'est à ces idées-là que Brigitte Bardot adhère, je m'en fous, moi, rien que... Attends, je vais te dire, je vais être très, très... Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, Guillaume. Guillaume. Ouais, ouais. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Moi, quand quelqu'un me dit, j'adhère, je comprends, je comprends, je me casse tout de suite. Je ne cherche même pas à savoir si finalement... Non, je ne veux même pas savoir. C'est fini. C'est terminé. Parce que je suis comme ça, je suis un sale caractère, moi, tu sais. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu imagines ce qu'il dit, ce type ? Est-ce que tu arrives à un moment à penser que c'est possible ? Parce que moi, il y a des moments, j'ai l'impression qu'en fait, c'est moi qui invente. Est-ce que tu y crois, ça ? Je reconnais qu'il y a des idées un peu bizarres, enfin. Ce ne sont pas des idées un peu bizarres, mon vieux. Ce sont des idées qui ont fait le plus de torts à ce pays, par exemple. Ce sont les idées qui ont fait le plus de torts à ce pays. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, tu vois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on peut le... A l'inverse de ce qui est marqué ici sur ce papier, ne bouge pas le papier. Parce qu'il est. Merde. Attends. Voilà. Le mrap se fait ici de votre massif... Le mrap se félicite du vote massif à la commission consultative des droits de l'homme, je te fais cadeau du sigle, sur l'avis portant sur le projet de loi renforçant la répression de la diffusion de messages racistes ou xénophobes. Ça, par exemple, pour moi, ce n'est pas une très grande idée. Autant que je dis que les gens, que les racistes se déclarent, je préfère qu'on le sache plutôt qu'on leur dise de se taire. Parce que si jamais ils se taisent, ils le seront quand même. Tu vois ? Mais on ne le saura pas. Ça sera encore plus... Tu veux, ça sera encore plus alambiqué et dangereux. Ouais, ouais. Bah oui, parce que... Bon, il y avait Jean-Marie Le Pen, il y a... On est en combien ? 96 ? Donc 96... 81, 96, M. Chouette, donc ça fait 15 ans, ça. Il y avait le Jean-Marie Le Pen d'il y a 15 ans, qui avait une allure générale qui n'était pas... Qui donnait pas forcément envie de l'inviter le dimanche. Hein ? Et puis il y a le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Si jamais ce type-là, tu l'empêches de parler, tu l'empêches de dire tout ce qu'il dit là, bah à la limite, si un jour il passe dans ton quartier et qu'il te dit « Tiens, je mangerais bien un bout », tu l'invites à manger. T'imagines la folie. La folie furieuse. Hein ? Ouais. Donc je préfère les entendre, moi, ces gens-là. Je préfère entendre ce qu'ils ont à dire. D'accord. Et sinon, je vais te demander, la programmation musicale, c'est uniquement toi qui l'as choisie ? Ah non, c'est ma mère. Ouais, non, parce qu'en fait... Parce qu'elle a beaucoup de temps, alors elle écoute tous les disques et puis elle choisit. Non, parce que tu organises ça quand même en fonction des sorties et tu passes quand même assez souvent la même chose, c'est-à-dire Heels en ce moment et je sais pas, Garbage. Ah oui, ça tourne, tu as vu. Nous avons instauré les rotations. Ouais. Ah, c'est bon les rotations. Les rotations, ça fait tourner la tête, hein. Et sinon, est-ce qu'un jour, tu pourrais repasser la petite chanson du Boop en entier que je puisse l'enregistrer, quoi ? Oh non, oh non. Je t'en supplie. Tu veux un cadeau ? Ouais. Tu aimes les bains ? Comment ? Parce que moi, je ne vais pas au bain douche, je veux que tout le monde le sache. Je n'y vais plus. Ouais. Je ne vais plus dans cet endroit. Donc j'ai des invitations, ils m'ont envoyé une invitation pour les bains douche. Tu la donnes. C'est vrai ? Ouais, je te dis. Moi, je n'y vais pas au bain douche. Ça me fait super plaisir. Ah ouais, bon courage. Pardon. Enfin, moi, je n'y vais pas au bain douche. Je ne sais pas pour moi, ce n'est pas mon truc. C'est vrai. Ben, moi, je n'y suis jamais allé. Ouais, voilà. T'enlèveras tes sabots pour y aller. Ouais. Je plaisante, c'est une blague. Donc tu nous laisses tes coordonnées. Ben, c'est super sympa. Oh, qu'il y a un rôle, oui, je suis super sympa. Tu as envie de m'embrasser, hein ? Salopards. Ne raccroche pas. Prenez les coordonnées de ce jeune homme, de façon à ce que vous puissiez l'envoyer dans cet endroit. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Et on voit un jingle. Maurice, 16-1-53-40. Stop. Celui-là aussi, il m'énerve. Je n'aime pas comment il commence. Comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, il est coupé. Remets-le. Maurice, 16-1-53. Stop. Ce n'est pas un début, ça. Jingle, c'est bien carré. On doit sentir ça. Paf. C'est un stade tout de suite. Je ne veux plus l'entendre non plus. Toi qui aimes les jingles, c'est ce soir qu'il faut les écouter, ceux-là. À tes cassettes. Parce qu'après, c'est fini. Je ne veux plus les entendre. Maurice est ici, sur Skyrock. À 21h. Non, stop. Non, stop, stop, stop. Parce que là, il n'y a pas le numéro de téléphone. J'ai rien qui tape avec le numéro de téléphone, s'il te plaît. Si tu as ça au magasin. C'est vrai. Tu en as des jingles, tu en as combien ? 50. Maurice, 16-1, 53, 40, 30, 20. Moi, je ne vais pas être pas tendre en sport. Allez, jingle. Maurice, Skyrock, Skyrock, à 21h. On a baissé en pression sur le Minitel, là. On a baissé, hein. Ça baisse. Ça baisse. Ouh ! Bon, je vais lire les messages dans quelques instants. J'en suis où, moi, maintenant, hein ? Bon. Alors, qui va, là, je te prie ? Sébastien, 26 ans, Gonesse. Ouais, Sébastien, tu ne trouves pas que quand l'eau tousse, on se croirait au théâtre ? Si, un peu, ouais. C'est vrai, c'est de ça. Quand tu es dans un théâtre, il y a toujours un mec qui... Ok, vite, attends. GUEULE ! Stop la machine. GUEULE ! Avec un stylo, je te prie. Va noter l'adresse. Ça a plus stylo. Quoi, t'as pas... Donc, tu retournes là-bas en courant. Tu vas chercher un stylo avant que ça ne s'efface sur l'écran. C'est notre gagnante, la petite. Bon. Séb ? Oui ? 26 ans, Gonesse, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, bon, tout d'abord, je voudrais te remercier pour ton émission, parce que c'est vraiment génial. Et maintenant, le sujet pour lequel je t'appelle, c'est pour essayer de mettre fin à tout ce qu'on peut raconter sur le Front National. Sur toutes ces... Tu votes au Front National ? Je ne vote pas au Front National. Je ne vote pas au Front National. Donc, j'adhère à beaucoup de ces idées. Tu es un sympathisant ? Si on peut dire, oui. Donc, je n'irai pas jusqu'à verser de l'argent, que ce soit pour eux ou pour n'importe qui. Oui, c'est parce que tu es un radin. Mais enfin, dans l'ensemble, si jamais tu n'étais pas radin, tu le ferais. Non, même pas, non. Non, non, pas spécialement. C'est parce que je ne verse pas d'argent pour les partis politiques. Attends, ne bouge pas une seconde. Pourquoi tu fais ton émission à 21h ? Parce que j'ai envie. Tiens, ne bouge pas. Très bien, composition. Le mec, pendant l'émission, il dit, tiens, tu vas noter ça sur le truc. Et l'autre qui ne dit rien. Elle est comme ça, elle est comme ça. Il n'y a pas de temps à l'inclure. Il n'y a pas de temps à l'inclure. On la sort, on entend ses petites passes. Ah, c'est bon, ça. C'est ça ? Quoi ? Oui, c'est ça. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? C'est ça ? C'est un album ? Quoi ? Ben oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Enlève ma petite bouteille, aussi. C'est juste ma petite bouteille. C'est pour... Pardon. Mais enfin, mais calme-toi. Mais enfin... Mais tu te crois où ? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est la proximité de la rue Saint-Denis qui te fait ça. Mais enfin... Tu envoies ça, cette petite. Avec un bisou. Tiens, va me chercher un joli bout de papier. Je vais lui marquer un truc tout de suite. Quoi ? Oui. Je n'ai pas compris le geste, excuse-moi. Oui. Oui, patron. Oui, patron. Non, je n'entends pas. Oui, patron. Plus fort ! Oui, patron. Ben, jingle. Désormais. Maurice à 21h. Seb, 26 ans, connaissent ? Oui. Oui. Donc, oui, ce que je voudrais déjà dire, c'est qu'on dit toujours le Front National, c'est l'extrême droite. Le Front National n'a jamais fait partie de l'extrême droite. C'est une droite nationaliste. Mais j'en ai rien à branler de ça, Seb. J'en ai rien à foutre, que ce soit une droite nationaliste ou une droite de je ne sais pas quoi. Ce que je sais, c'est que c'est un ensemble, c'est un ramassis de personnes qui profèrent des injures à l'encontre de gens qui ont fait ce pays, qui étaient là avant bien même, que tous ces gens soient nés, qu'ils en ont l'idée. Ben, c'est les gens dont ils parlent, on construit ce pays. Et puis c'est tout. Le reste, on s'en fout. Moi, j'en ai rien à foutre de savoir que ce sont des flancs, des gâteaux ou des je ne sais pas quoi. Je m'en branle. Ça n'a aucune importance, ça, mon vieux. Aucune importance. Ce qui est important, surtout, c'est le sens des mots, des phrases que ces gens nous mettent dans les feuilles. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. Tu comprends ? Tu dis le sens des mots, mais c'est sûr que Jean-Marie Le Pen a prononcé des paroles malheureuses, mais on le remarque quand c'est lui, on remarque difficilement quand ça peut être d'autres personnes. Mais ce n'est pas des paroles malheureuses. Tu ne peux pas, tu ne peux pas aujourd'hui, si tu as toute ta tête, tu ne peux pas dire à quelqu'un ce que ce type peut dire à un moment. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas des erreurs. C'est un choix délibéré, c'est une volonté que de dire des trucs pareils. Donc à partir de là, vos problèmes d'appellation et de je ne sais quoi, alors mon vieux, ça me dépasse, moi. Ça me dépasse. L'appellation, c'est parce qu'on fait souvent un amalgame. Mais mon vieux, mais on s'en fout de l'amalgame. Ce qui est important, c'est le propos. Le propos de ces gens. Peu importe l'appellation. Parce que si on doit faire quelque chose, ce sont des adjectifs qualificatifs qu'il faudrait mettre à ces gens. Ce n'est pas trouver une autre appellation. Mais l'appellation, il n'y a pas besoin de la trouver, elle existe déjà. Donc ça va, on a fait le tour. Tu avais autre chose ? J'avais autre chose, oui et non. Disons que c'est un peu court de vouloir s'arrêter maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui ont été dites et qui s'enfoncent. Si on prend par exemple l'affaire Nicolas sans le Front National, ça serait passé pour un fait d'hiver. Si on peut aussi parler de Toulon, Toulon qui maintenant, les gens vivent quand même normalement. On pourrait parler aussi, il y a des centaines de choses sur lesquelles on pourrait parler. On pourrait parler aussi du fait que le Front National est contre la politique d'immigration, on n'est pas contre l'immigration. On n'est pas contre l'immigration, on n'est pas contre les Arabes. Moi je travaille avec des Arabes, des Marocains, je travaille avec un Polonais, on n'est pas raciste. Non mais tu vois Seb, je crois que le premier problème est là. Tu vois parce que tu m'aurais dit, je travaille avec des gens de tous bords, tu vois. J'aurais dit, je me serais dit, bon c'est vrai, peut-être que le mec. Mais à partir du moment où tu commences à me dire que tu travailles avec des Arabes, des machins, des trucs, ça veut dire que tu l'as noté. Ça veut dire que ça a de l'importance pour toi. Tu vois moi je travaille dans une tôle là ici, où il y a je ne sais pas combien de personnes, il y a une centaine de personnes si ce n'est pas plus. Mais je ne sais pas d'où viennent les gens, s'ils sont Alsaciens, Arabes, Espagnols ou Africains, je ne le sais pas. Parce qu'en fait on bosse quoi, point c'est marre. Et le jour où les gens comme toi, qui sont profondément racistes, arrêteront de savoir s'ils travaillent avec des Arabes, des Noirs et des machins chouettes, là on va peut-être sortir de la merde, tu vois. Je ne suis pas raciste. Non non mon vieux, non, alors ça toi sans doute pas. Toi sans doute pas. Je ne suis pas raciste. Tu ne sais pas si tu es entouré d'Alsaciens, d'Arabes, de Marocains. C'est sûr qu'entre un Alsacien et un Marocain tu verras la différence, même si tu... Mais ça dépend où ils sont. Un Alsacien qui vit à Tombouctou, si tu veux, a plus de différence avec moi qu'un Marocain qui vit à Strasbourg. Ben oui. Ben oui. Ben peut-être. Ah non, pas peut-être, c'est sûr, c'est sûr et certain. Et il y en a, il y en a. La différence, tu la vois dans la pigmentation de la peau, maintenant, quand je travaille... Mais non, tu ne vois pas la différence avec la pigmentation de la peau, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie ? Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie ? Il n'est pas l'Arabes dont tu causes, il n'a pas une pigmentation différente de la tienne, si tu veux. C'est le même truc. C'est le même truc. C'est un blanc, comme toi. De toute façon, à l'origine, on a tous été noirs. Ah ça, je n'en sais rien du tout, mon vieux. Moi, je sais qu'à l'origine, j'étais noir et que je serais noir jusqu'au bout. Ça, je le sais. Oui, oui. Forcément. Si tu veux. Voilà. Parce que je ne suis pas comme Michael. Comme Michael. Tu vois, Michael, il a changé, lui. Michael, maintenant, il change de couleur avec le temps. Non, ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut arrêter de... Tu es où, là, s'il te plaît ? Non, ne nous dis pas ce qu'il faut arrêter. Tu es où ? Comment ? Tu es où ? À quel endroit es-tu, là ? Je suis à Gonesse. Non, tu es au taf, là ? Bien sûr, oui. Tu fais quoi ? Je suis contrôleur. Contrôleur sur alarme. Quoi ? C'est quoi, contrôleur sur alarme ? C'est-à-dire que lorsque des alarmes privées sonnent, j'interviens sur les alarmes. Ah bon. Pavillon, entrepôts, différentes choses. Ah oui, d'accord, je vois. Les écoles, les classes. Seb. Oui ? Pense à ce que je t'ai dit, mon vieux. Ce n'est pas les gens qui notent les couleurs de peau et les cultures qui font avancer ce pays. Pense à ça. Bonne nuit. Maurice, 16-1-53-40-30-20. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Ouais, je t'appelais parce que je voulais te dire que j'étais scandalisé par ce qui arrivait par chez vous, là-bas, à Paris. Il y a deux supermarchés américains qui ont ouvert et qu'ils ont fait fermer, que le gouvernement a fait fermer parce que... Ah, Crazy George. Pardon ? Crazy George. Oui. C'est ça, les magasins qui font le crédit à 20 balles, c'est ça ? Parce qu'un mec, il a... Allô, tu m'entends ? Ouais, moi, là. Bon, je te demande s'ils sont les magasins qui font les crédits à 30 balles ou à 20 balles. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, alors moi, ça me fait durer quand je vois un député ou un ministre venir à la télévision parler de ceux qui crèvent la faim parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et puis, moi, je voudrais bien savoir si... Pour 26 balles par mois, moi, je ne suis pas encore réministe, je suis smicard, mais pour 26 balles par mois, tu vois, même s'il y a la moitié qui passe dans une maison de crédit, eh bien, ce que j'aimerais bien, moi, pour 26 balles par mois, c'est de me coucher dans un pieu, tu vois. Par semaine, hein, 26 balles par semaine. Ou par semaine, hein. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, pour 200-250 balles par mois, tu dors dans unième pieu, tu vois. Alors, tout ça, ça les fait réagir, ces messieurs de la politique, parce qu'en vérité, les grandes enseignes, ça leur appartient ou ils en tirent leurs finances pour les campagnes électorales. Donc, c'est dégueulasse. Exagère, quand tu dis ça. Je voulais qu'ils réfléchissent un petit peu à ceux qui sont vraiment dans la rue et ceux qui crèvent de faim, quoi, parce qu'au lieu d'aller regarder dans l'œil du voisin, il ferait mieux de regarder parce que les trois quarts, ils sont députés, maires, sénateurs, et dans leur ville, mais dans leur ville propre, comme à Marseille, il y a des mecs qui crèvent de faim dans les rues, qui couchent dans les rues, qui meurent de froid. Donc, c'est vraiment un scandale que nos politiques, aujourd'hui, se permettent de parler à la télé. C'est vraiment un scandale. Didier ? Oui ? Tu sais ce que c'est le plus intéressant de tout ça ? Vas-y. Parce que personne n'a pensé aller le dire aux gens qui faisaient la grève. Tu sais, les gens qui font de la grève, qui font la grève aujourd'hui parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait de la miante dans les couloirs du métro, qui font la grève parce qu'ils veulent gagner plus, qui font la grève pour ci, pour là. Tu vois, ces gens-là, il faut leur en parler de ces magasins. Parce que, finalement, le type qui a eu cette idée et puis qui a démarré cette affaire est un excellent révélateur. C'est vrai. On s'est aperçu, finalement, que quoi ? On s'est aperçu qu'il y avait plein de gens dans ce putain de pays qui ne dormaient pas dans des plumeurs. Et que ces gens-là étaient prêts à casser leur maigre tirelire pour essayer de s'équiper. Pas pour acheter la télé 16 neuvième, mais pour avoir un lit, un truc dans lequel on peut fourrer un matelas et mettre son corps. Et tu vois ? Et tu vois ça. Mais on ne les entend pas, les syndicats. On n'entend pas les grévistes. Personne n'en cause. Parce que les nantis d'entre nous, ceux qui gagnent des ronds, ceux qui peuvent se permettre de choisir leur Renault, savoir s'ils vont prendre une rouge, une bleue avec les vitres électriques ou la climatisation avec la BS et le je ne sais quoi, ces gens-là, ils s'en foutent. Ils s'en branlent. Parce qu'on avait fait plein de catégories. On avait fait les sans-logis, les grévistes et puis ceux qui voulaient faire avancer le pays. Et puis on s'aperçoit que finalement, qu'il y en a qui arrivent tant bien que mal à bouffer. Mais qui ne dorment pas dans des lits. Ils ne dorment pas dans des plumards. Ça nous fait une nouvelle catégorie. Mais le reste de la France, on ne l'entend pas. Au sujet de cette histoire, on entend les politiciens et on entend ceux qui ont besoin de ce magasin ou qui aiment bien l'idée. Les autres se sont liquéfiés, ils se sont dissipés dans l'atmosphère. Tu sais, ces gens qui aiment leur prochain et qui sont toujours prêts à réclamer les 26 francs d'augmentation. Ils n'ont jamais, depuis que cette affaire a démarré, jamais pris le temps de se poser et de se dire « Mais putain, ces 26 francs, peut-être qu'on devrait les mettre dans une caisse pour essayer de permettre à quelqu'un de mieux dormir la nuit. » Mais ça ne les travaille pas. Parce qu'aujourd'hui, en France, aujourd'hui, chacun sa merde. Bien sûr, mais tu sais le problème qu'il y a aussi, Maurice, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas filer du fric en France à des gens qui crèvent de faim, bon, ça ne fait pas parler extraordinairement sur les journaux. Or, quand tu fais quelque chose pour l'étranger, moi, je n'ai rien contre l'étranger parce que je suis humanitaire avant tout. Mais ça fait parler des canards et c'est pour ça qu'ils font. Non, uniquement pour ça, c'est parce qu'ils pensent qu'à leur gueule et aux campagnes électorales. Oui, mais enfin, je pense que le premier problème provient des gens de ce pays. On peut toujours montrer le politique. Le politique, là, cette fois-ci, il a fermé le truc. Il a fermé le magasin. Mais les gens, les autres, les gens de ce pays qui allaient retourner la France parce qu'on faisait du nucléaire à l'autre bout du monde, où sont-ils ? Je vais te dire où ils sont. Ils sont derrière leur chauffage. Et puis ils attendent leur tour pour faire la grève. ils réfléchissent, il faut de nouvelles idées, de nouveaux prétextes. Hier, l'argent, aujourd'hui, l'amiante. Demain, quoi ? L'aluminium ? Maurice Cairoque, Cairoque à 21h. Maurice Cairoque à 21h, ça se termine demain. Appel une dernière fois au 01 53 40 30 20. Allez, elle est craquante, la petite, là. Damien Cazanvillier, oui, mon vieux. Oui, alors, pour finir, je vais juste demander pourquoi elle s'arrête, ton émission. Pourquoi elle s'arrête ? Oui. Parce que je m'en vais. Arrêtez de tousser, ça ne va pas. Qui tousse ? Alors, pourquoi tu t'en vas ? Qui tousse ? Mais, mais Nassera, tu es emmerdante ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, mais enfin, Nassera. Il m'arrête, Nassera, viens. Non, mais ça arrive, hein. Ça te plaît ? Bah, dis-moi que ça te plaît pas. Non, mais ça va, c'est bon. Bon, si ça va, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. Ça, c'est ravi. Qu'est-ce qu'il y a, Damien ? Oui, je m'en vais, donc ça s'arrête. Ouais, donc tu t'en vas, mais pourquoi tu t'en vas ? Ouais, je m'en vais parce que j'ai envie de m'en aller. Mais pourquoi t'as envie de t'en aller ? Parce que j'ai envie de changer. Tu sais, je suis comme ça, moi. Au bout de trois ans, je n'ai plus de goût. En attendant quoi ? En attendant de reprendre ton émission. Qu'est-ce que je vais faire en attendant ? Bah, je vais travailler. Ah ouais, et tu as travaillé où ? Au ciment Lafarge. Ouais, je vais bosser pour le ciment Lafarge. Quoi ? Mais je te le dis, c'est une entreprise qui a la pêche. Ça va un peu me changer de remuer du ciment. Non. Et quoi ? Vous êtes à l'air libre ? Parce que bon, j'avais demandé une place de direction. Ils m'ont dit que c'était tout pris. Qu'ils avaient une place pour les sacs de ciment parce que c'est moi. Tu vois ? Non, mais sérieux, tu sais quoi ? J'ai été placé là-bas par tonton Pierre qui a beaucoup de relations. Et je le remercie. Non, mais sérieux, tu fais quoi ? Comment ça, je fais quoi ? Tu vas pas tourner dans un film, j'ai plus quoi. Mais tout cela, ne te regarde pas, mon vieux. Ah, si. Tu penses bien. Mais non, Damien. Bon, d'accord. Mais je suis sûr que les auditeurs, ils se demandent ce que tu fais, quoi. Ah, je vais te dire un truc. Les 12, c'est 11, 11, 12, 13 et 14 décembre, je serai quelque part où tu pourras venir. Où ? Eh oui. Personne ne le sait ! Sauve-toi, maintenant. Eh oui. Je sais pas. Mais je serai juste ces jours-là, après ça, je disparais à nouveau. Ah bon ? Ouais, j'ai rendez-vous avec le Père Noël. C'est vrai ? Après. Après, je vais voir le Père Noël. Bon, Damien. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Désormais, pour appeler Maurice, compose 0153 40 30 20. Ah oui, qui va là, je te prie ? Allô ? Oui, qui es-tu ? Allô ? Qui es-tu ? Je suis Marie-Thérèse de Belgique, Liège. Bonsoir, Maurice. Qu'est-ce que j'ai tu, Marie-Thérèse ? 49. 49. Je vous ai téléphoné lundi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je vous ai téléphoné lundi. Alors, je vous reçois ce soir pour vous dire au revoir. Je fais des photos, pour l'instant. Trouvez-moi une pellicule pour mon close-up, s'il vous plaît. Pellicule, en cours. Oui, je voudrais une pellicule pour mon close-up, Marie-Thérèse. Personne ne veut m'aider. Je suis seul. Il n'y a pas un mec qui vend des... Comment ça s'appelle ? Au drugstore, des champs. Au Virgin. Au Virgin. Ah oui. Appelez, appelez le Virgin. Demandez s'ils ne veulent pas nous faire cadeau d'une... Valérie est là. Oui, d'accord. Combien de cette fille, je vous prie ? Appelez le Virgin Megastore de Paris, s'il vous plaît, des Champs-Elysées. Demandez s'ils ne veulent pas nous céder. Là, ça va être drôle. Non, donne-moi le numéro. Je vais les appeler, moi, en direct. Et après ça, on sera grillés aussi avec le Virgin. Je vais te dire ce qui va se passer. Je vous écoute. Je vais te dire ce qui va se passer. Je vais appeler, moi, devant toi. Je vais appeler le Virgin Megastore. Et la personne que j'aurai va me dire non, ce n'est pas possible parce que c'est un truc de... Il y a le fameux spagaille avec cet appareil photo. Mais moi, je voudrais avoir des pellicules pour mon appareil photo. Et comment ça, si vous n'aviez pas de pellicules ? Parce qu'avec ce crétin de l'Ascar, nous étions en voiture tous les deux. C'est vraiment un crétin, savez-vous ça ? Mais si, c'est un crétin. Oui, c'est un crétin. T'as raison, Maurice, c'est un crétin. Il avait l'appareil à la main. On a appuyé, appuyé, appuyé. Il y avait des trucs partout gluants et tout ça. Et en fait, ce qu'il y avait partout gluants, c'était les pellicules. Mais non, c'est pas ça. C'est que, bon, c'est vrai que c'est moi qui ai appuyé sur le truc. Mais jamais, à aucun moment, il m'a... Il vous a mis la pellicule, voilà. Voilà, on note le numéro du Virgin Megastor. On va appeler le Virgin Megastor immédiatement. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre, là ? Ah oui, c'est vrai. C'est sa nouvelle obsession. Il charrie des chaises. Ah, les mecs du grosso. Ils ont tous un truc de travers. Ah, t'es vraiment classe, Nassera. C'est vrai, non ? Quoi ? Non, parce que Nassera vient de descendre de son fauteuil pour le donner à... Valérie. Ah, Valérie. Elle est fantastique. Mais Nassera, arrête de faire cette tronche, putain. On dirait que t'es en colère. Ah, non, moi, je suis comme ça, moi. Mais quoi, t'es comme ça ? Mais j'ai pas le sourire facile, mais c'est bon, hein, c'est vrai. Beau ! Non, non. Beau ! Viens près de moi. Viens. J'ai peur. Viens, je te dis. Plus près. C'est bon, non ? Plus près, je te dis. Viens. Voilà. Encore. Voilà. Allez. Encore. Allez, allez, allez. Encore plus près. Allez. Viens. Nassera. Viens plus près. Je peux pas faire plus, hein. Si, si, tu peux faire plus. Il y a encore 10 centimètres. Et non, regarde. Bon, je vais faire le mouvement. Ah, Nassera. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux pas te mettre le bras sur l'épaule ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, mais ça va. Attends, je ne peux pas te mettre le bras sur l'épaule, moi. Non, mais dis-moi non. Non, mais c'est bon, là, ça va. Je ne peux pas mettre mon bras sur ton épaule. Si, si. Et bien, alors, pourquoi est-ce que tu repousses ma main ? On est les vieux camarades, toi et moi. Non ? Non, mais dis-moi non. Oui, oui, oui. Et bien, alors, les vieux camarades, ça se met la main sur l'épaule, ça. Non ? Si. Elles ne sont pas marrantes, ces infirmières, maintenant. T'es comme à l'hôpital ? Non, du coup. Si, je connais, moi, l'hôpital, les infirmières. Non, du tout, je les connais pas toutes. Ben, regarde-toi. Hé, t'es comme une infirmière. Et alors ? Quand on a besoin de contact. Tu n'es pas là, tu as cet air froid et distant. Je ne suis pas froide, je suis peut-être distante, c'est vrai. Non ? C'est vrai ? Ah ouais ? Mais, il y a des moments où ça se réchauffe ou... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, je te demande si ça se réchauffe parfois. Dans quel sens ? Dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Non, non. Jamais ? Toujours distante ? Oui, moi, je suis assez distante, ouais. Je suis assez... Tu n'es jamais... Jamais ? Oh là là ! Non, je te demande. Je te demande pour savoir. Je pense qu'il y a ça, toi. Oui, c'est vrai. Oh là 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 ! Je te demande pour savoir. Il y a autre chose dans la vie, ça. C'est vrai, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a autre chose ? Mais quoi ? Eh ben, il y a les voyages. Ah, mais c'est vrai. Il y a les amis. Ah, c'est vrai. Quoi ? C'est pas l'ascar, il faut demander s'il y a autre chose. Il y a les sorties, etc. Il n'y a pas que ça dans la vie. D'accord, aucun, mais il n'y a pas... C'est vrai ? Ben, oui. C'est vrai, euh... C'est Céline, ton prénom. Non, c'est Karine. Karine, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Ah, c'est vrai ? Ben, disons que sans amour, c'est... La vie est un peu... Moche. Et paf ! Paf ! Mais c'est rare, paf ! Sans amour, la vie est un peu moche. Je peux m'en passer, hein, tu sais. Mais pourquoi ? Parle-moi, allez, déshabille-toi, parle-moi. Bon, Marie-Thérèse, 49 ans, Liège, oui. Je suis toujours là. Mais arrête de relire... Au fond. Oui, toi. Ah non, je ne parle pas. Ah bon. Bon, Marie-Thérèse, je t'écoute maintenant. Oui, il y a une fameuse pagaille chez vous ce soir dans le studio, Maurice. Ah ben, elles arrivent. Peut-être que c'est Nassara qui fait l'ambiance, elle propose à boire. La vie suis distante, sans amour, on peut faire... Je ne le vois pas, j'entends, mais je m'imagine, parce que je suis déjà venue à Skyrock pour une émission de COI, alors je m'imagine, quand tu cries après les standardistes, qu'elles traversent les couloirs pour venir... On va arrêter de faire du bordel avec sa chaise, l'autre, là, autrement, tu vas cracher dans toutes les roulettes et on n'entendra plus jamais. Oui. Je dis, je m'imagine... Oui, petite. Dans le studio, quand vous appliez après vos standardistes, qu'elles courent dans le festival. Oui, c'est vrai qu'elles courent. Bon, Marie-Thérèse, on y va, petite ? Oui. Tu veux dire autre chose ? Oui, je vais vous repasser ma fille, Salvina, et je voudrais bien une photo dédicacée, parce que lundi soir, on a été coupé. Bon, attends, je la fais tout de suite. Oui, elle arrive à... Écoute, écoute ! Par satélite. Écoute ! Écoute ! Oui ? Écoute bien. Le film est mis ? Écoute, écoute. Ah, ça marche ! On dirait une arme nucléaire. J'ai l'impression que j'ai... Ce truc-là, on dirait un fusil laser, en fait. J'ai l'impression que j'ai un fusil laser. Bon, je t'embrasse. Je vous passe pas ma fille ? Allez, passe-moi ta fille, petite. Rapidose, il faut qu'on accéder à un mouvement. Qu'est-ce qu'il y a, Vaché ? Tu me dis quoi ? Oui, c'est Jalvine. Tu me dis quoi, moi ? Tu as toujours 14 ans. Tu m'as dit Vaché. Ah bon ? Oui. Oui, on voulait venir te voir, mais c'est trop tard. C'est pas grave, petite. On se verra ailleurs. D'accord. Oui. Ma mère me demande toujours, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on m'entend ? Alors, c'est facile, il est enregistré. Ce que j'ai dit, c'est un peu grave. Mais oui, attends, attends, on l'entend ta mère, on l'entend tout le monde. Tu as fait ma photo, alors ? Enfin, la photo... Ça y est, on a fait la photo. Super, d'accord. T'aurais une super photo de l'ascar, c'est toi. Bon, je raccroche pas ? Non, tu ne raccroches pas. Bonne nuit à toi. Maurice, c'est fini demain, alors sois bon. 01 53 40 30 20. Maintenant, on appelle le Virgin Megastore sur les Champs-Elysées, endroit extrêmement prisé de la France entière. On se déplace pour y traîner ses guettes et casser sa carte bleue sur le comptoir. Allez, magnète-toi. Vite. Ça sonne déjà ? Putain, l'américain, toi. Virgin Megastore, bonjour. Bonjour, monsieur. La photo est ouverte tous les jours du lundi au samedi de 10h à minuit. Comment ça, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Notre sondage est à votre disposition tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h30. Merci d'avoir appel. Mais il ne faut pas voir le téléphone. Oh ! Où est-ce qu'il est ? S'il vous plaît ! Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme autre magasin ? La Fnac, non ? La Fnac, c'est fermé. La Fnac italienne, je crois qu'elle est ouverte. Photo ? Photo service. Appelons photo service. En face du Virgin. Appelons photo service. On trouve le numéro de photo service, je vous prie. Ce serait bien que les gens du 12 se bougent aussi, qu'ils nous appellent directement, tu vois, quand on demande le numéro. Allez. Alors, qui va là, je te prie ? Allô, Maurice ? Oui, qui es-tu ? Rachel, 28 ans, Paris 20e. Oui, Rachel, boudin chapeau. Oui. Deux choses. D'abord, j'aimerais bien être présente demain soir. Est-ce que c'est possible, à ton avis ? Tu seras mon invitée si tu ne m'agaces pas, tu connais. Je ne t'agacerai pas. Moi, j'en suis ravi d'avance. Et alors, sinon, il y a eu 5 petits arrêtés échelonnés entre mai et août 1995, dont le but était d'élargir la catégorie 6 des armes au sens de la loi. Et notamment, à l'heure actuelle, est interdit le port de plusieurs choses sympathiques comme les bombes lacrymo, les lounchakou, et les coups de poids américains, les battes de baseball, Maurice. Et alors ? Ils sont interdites de port. Ils sont interdites de port. Mais je ne les porte pas, c'est l'ascar qui les porte. Je vais arrêter par la police. Mais qu'est-ce que vous avez là ? Oui, qu'est-ce que tu as là ? Ben, c'est pas à moi, je dis, c'est lui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à moi, c'est lui qui le transporte. Ça ne va pas, tu es malade. Il y a déjà fait pas mal de séances au poste. Après ça, comme je suis un seigneur, je sors du poste. Je garantis à la marée-chaussée qu'il ne commettra aucune infraction à la législation avec ses bâtons. Donc on les garde les bâtons et moi j'en rachète d'autres. Et alors sinon, il y a une petite décision de justice du tribunal de grande instance de Bobigny qui date du 2 mai 95. Bobigny, écoute, l'ascar, c'est plutôt cette terre de prédilection. C'est une sondre affaire dont je n'ai pas retenu tous les tenants, les aboutissants. Simplement, il s'est avéré qu'il y avait une histoire où certaines personnes détenaient certaines armes blanches. Il s'est avéré que le cutter était interdit de port. Parce que le cutter n'est pas fait pour couper la moquette, mais il est fait pour tailler la figure des gens. Par contre, le couteau Laïol, cité en tant que produit phare de l'artisanat français, est toujours permis de port. Et oui, et oui, un applaudi l'entreprise Laïol de Laïol qui a passé entre les mailles du filet et qui me permet d'en arborer tous les jours, pour manger ma barbaque. Voilà, je contribue à ta culture, Maurice. Merci beaucoup, petite. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. À demain, Maurice. Et à demain, on appelle... Non, 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 on appelle Photoservice. On se magne le culot. Comment s'appelle la fille ? Valérie. Elle a 25 ans, elle habite à Paris dans le 11ème. Oh, elle fait quoi, Valérie ? Elle est comédienne, mais pour l'instant, elle ne travaille pas. C'est vrai ? Ah, une comédienne. On va jouer la scène tout à l'heure. D'accord. Tu aimes ça ? Est-ce que tu aimes ça ? Jouer, oui. Oui, on va jouer la scène. Pourquoi on n'entend plus ? C'est ouvert au moins, Photoservice ? Vous en trouvez un qui est ouvert. C'est vraiment très agaçant d'imaginer qu'on est au cœur de Paris, qu'à 22h, tout est fermé. C'est pas possible. C'est inconcevable. Tu ne crois pas ? Oui. Comment ? Exactement. Mais il y a la FNAC italienne, dans le 9ème, qui est ouverte jusqu'à minuit. Alors, on raccroche Photoservice, on appelle la FNAC italienne. Le français est perdu, tu vois, quand il veut appeler musique. Non. Non. On se dépêche. On se dépêche, mon vieux, on est un professionnel. Qu'est-ce que c'est, Valérie ? Attention, avant de le lancer, on attend une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est, Nassera ? C'est pas si déçu. Voilà, voilà. Voilà ! 01-53-40-30-20, prends ton téléphone, appelle-moi maintenant. Quoi, j'arrive ? Quoi, j'arrive ? J'arrive quoi ? T'arrives où ? T'arrives où ? J'arrive, hein ? T'arrives où ? Je réponds au Minitel. T'arrives où ? J'ai pas mis de point d'interrogation. Bon, message. 36-15, Scott Skyrox à faire entrer la monnaie. Pierre, 23 ans de Paris. Bonsoir Maurice, juste un petit bonsoir pour donner courage aux jeunes. Car moi, je suis étudiant et je bosse à mi-temps en même temps. Comme quoi, si on veut s'en sortir, on peut. Bonne nuit à tous. Bon, voilà, ça, c'est un message d'espoir. Il y a quelqu'un là-dedans ? Il y a quelqu'un ? Ah, les galaxies, c'est quand ? Deux ans, ça devient avec ça en ménage. Il y a quelqu'un ? Non. Ben, venir. Quoi est-ce que t'es une fille ? Séverine ? Oui ? Mais alors, t'attends quoi, toi ? Ben, je t'attends que tu me parles, que tu me répondes. Je vais pas parler toute seule. Quoi ? Mais si, tu peux dire oui, je suis là. Je suis là, Maurice. C'est agaçant, mais j'aime les filles quand elles sont jolies, intelligentes et dynamiques. Et disposées. Disposées ? C'est ça que tu voulais dire ? Disposées à quoi ? Je sais pas, j'avais l'impression que c'était ça dans le temps de ta voix. Non, alerte, ça commençait par A. Ça, c'est ce que j'imagine, cochonne. Non, pas du tout. Quoi ? Mais si, c'est toi qui as disposé. Non, non, je sais pas. C'est parce que par rapport à ce que t'avais dit avant. J'ai dit avant quoi ? Avant de mourir ? Non, ben avant de mourir, avant de parler du racisme avec Claude Facho, là. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ben, tu parlais des filles et tu disais que ça durait jamais longtemps et que... Un jour, tu trouverais ton autre mariant et je trouvais ça bizarre. Quoi ? J'ai jamais dit un truc pareil. J'ai dit. Ah, pardon. Non, je n'ai jamais dit... Ils sont énervants, les gens. Tu ne trouves pas, Séverine ? Peut-être. Des fois, ils comprennent bien. Oui, 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 oui. Tu dis alerte et ils entendent disposer. Tu dis, je n'ai pas encore trouvé la fille de mes rêves. Je n'ai pas en trouvé. Pourtant, j'ai essayé. Et quand on m'a demandé, ah, mais tu espères quand même ? J'espère. Et là, ils entendent, oui, que je vais prouver je ne sais pas quoi, quelle connerie, je n'ai rien à prouver. Qui veux-tu que je prouve un truc ? Ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment elle va s'appeler. Je ne suis pas de... Quoi ? Je disais, je ne sais pas comment elle va s'appeler, la fille de tes rêves. Je ne suis pas de 20. Bah, moi, je n'en peux. Oui, oui. Mais tu crois qu'il n'y a que le mariage comme preuve d'amour, toi ? Quoi ? Mais non, mais je n'ai jamais dit un truc pareil. Non, mais je n'ai pas dit que c'était ça. Je te pose la question. Ah, non, non, non. Non, tu n'es pas d'accord. Non, je ne pense pas, non. Non, tu ne penses pas ? Non. Non, c'est bien, alors. Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, bon, voilà. Et sinon, je voulais te parler du film. Tu es au courant du film de Gaël Morel qui est sorti à toute vitesse. De Gaël Morel ? Ah, non, je ne sais pas qui est Gaël Morel. Donc, tu vois, on est bien là. Oui, comme ça, tu ne me dis pas. Mais non, mais c'est vrai. Je ne sais pas qui est Gaël Morel. Alors, tu veux, je te dis ce qu'il y a et qui il est ? Je veux bien. Je crois que c'est une fille, déjà, tu vois. Ah, non, c'est un... Ah, Gaël, c'est une fille qui n'a pas de seins. Pardon, ça m'a échappé. Excuse-moi. Oui, Gaël Morel. Mais très jolie, très, très jolie, charmante, je veux dire. Oui, ça n'empêche rien. Ah, elle est très jolie, cette fille qui n'a pas de seins, moi, je trouve. Oui. Parce que l'autre, elle est en train de me faire un caca nerveux. Tu m'enlèves ce truc, là. Tu m'enlèves ce truc sur l'écran. Tu m'enlèves ce truc ! Tu m'enlèves ce truc sur l'écran ! Mais alors ? Toujours obligée de crier. Tu ne trouves pas que c'est nerveux ? Toujours obligée de crier ? Oui, si, des fois, ça fait un peu full metal jacket, je trouve. Quoi ? Je trouve que des fois, tu fais un peu full metal jacket. Qu'est-ce que c'est, full metal jacket ? C'est un film qui se passe... Ah, tu es obsédé des films. Tu dois prendre la tête, toi. Oh là là là. Oh ben non, pourquoi ? J'imagine un dimanche après-midi avec toi. Eh ben, un dimanche après-midi. Tu dis, c'est vrai, tu veux manger un goût ? Ah ouais, ça me rappelle le film machin chouette. Tu dis, bon, je vais arrêter de lui parler. Non, dimanche après-midi, je vais à la Ganguette Pirate. Ah quoi ? À la Ganguette Pirate. Qu'est-ce que c'est, la Ganguette Pirate ? C'est un bateau, une jonque qui est sur le quai en face d'Austerlitz. Enfin, en face de la Bibliothèque Nationale de France. Ça me fait mal, les gens qui disent, en face, là. Tu ne viens pas de Poitiers, toi ? C'est les gens de Poitiers qui parlent comme ça. Ah non, je ne viens pas de Poitiers, non. En face, là, en face de la Bibliothèque. En face de la Bibliothèque. Tu comprends ce que je veux dire ? En face de la Bibliothèque, là. Non, en face de la Bibliothèque. Ah, pardon. Parce que ce que j'expliquais à Lascar, qui me parlait cet après-midi, c'est qu'en fait, bon, les Gaulois, souvent, là, maintenant, ils veulent tous renvoyer les blacos chez eux, et j'en pense que c'est le meilleur, mais ils parlent tellement mal le français qu'en fait, comme aujourd'hui, ces bamboulas, ces bougnoles dont je fais partie, parlent le français, couramment, si tu veux. Et que les Français ne le parlent pas, ce putain de français. Ils disent des choses que nous ne comprenons pas, si tu veux. Si ça se trouve, Lascar, il m'a déjà dit qu'il allait me mettre dans un avion, tout ça, mais je ne l'ai pas compris. D'accord. Et il me tarde qu'il essaie, d'ailleurs, de me mettre dans un avion de Lascar. Hein, mon vieux ? Il me tarde. Tu veux que je te dise, Lascar ? Tu veux que je te dise ? Il me tarde vraiment. Et ça, tu devrais le tenter quand tu veux. Oui, et pour essayer même de te rendre la tâche plus facile, je peux même payer le tacos, on va ensemble à Orly-Oroissy, tu choisis. Si tu arrives à me mettre dans un avion, si tu arrives à me mettre moi dans un avion, mon vieux, moi, je paye le resto. Il y a l'ambiance derrière. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Lascar ? Oui, mais là, c'est moi qui paye le resto. Oui, parce que moi, j'irais bien faire un tour au Mali, je suis jamais allé. Si tu arrives à me mettre dans un avion gratos, ça va me faire un petit aller-retour gratos, je peux payer le resto. Oui, parce qu'un mec comme moi, qu'est-ce que tu veux qu'il foute de moi au Mali ? Ah non, pas le preneur de tête, non, on n'en veut pas. Non, mais je reste qu'une semaine. Non, 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 il ne reste pas là. Allez, non, non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Mais non, mais je veux rester, je vais aller au club. Non, on ne veut pas, il y a le club fermé. On mette-le dans l'avion, hein, on mette-le dans l'avion. Oui, pardon, Séverine. On voit que j'aime les filles, Séverine, c'est tout ça. Bon, enfin, la guinguette à Austerlitz, c'est peut-être pas mon truc, mais bon. Tu ne veux pas y aller, Lascar, la guinguette à Austerlitz, dimanche ? Non, la guinguette pirate, déjà. La guinguette pirate, ça t'irait bien, ça, Lascar ? C'est quoi ? C'est un truc, on se met un charpeau sur la tête, on te donne une épée en plastique, et tu t'agites à la cave jusqu'à ce que la police arrive. Oui. Non, ce n'est pas ça du tout, c'est une très bonne ambiance. En plus, ils font des concerts gratuits, donc c'est très bien. Des quoi ? Ils font des concerts gratuits. Oh là là, t'imagines un week-end avec cette fille à courir après les concerts gratuits ? Mais écoute, tout le monde n'est pas animateur radio, tout le monde ne gagne pas super bien sa vie. Mais non, un animateur radio, ça ne dépense pas d'argent pour rentrer dans le spectacle, peut-être. Oui, c'est vrai, tu me diras, t'as ta carte de presse qui te fait entrer partout, c'est que tu... Tu vas effacer ces insanités illégales de cet écran, et tu vas arrêter de mettre en doute chacune de mes paroles ! Qu'est-ce que ça, putain, ça a déclenché la musique. Arrête-moi ça ! C'est une question de fréquence. Tout se déclenche à la voix ici, maintenant. C'est vrai, bon, petite. Ouais. On va, on va, hein ? Bon, je te laisse l'adresse de l'Ascar, peut-être ? Je sais pas, pas forcément. On va aller à la guinguette pirate avec toi ? Ouais. Bon, j'espère que t'as un peu de blessure toi, puisque lui, il en a jamais. Il va te faire le coup du billet de 100 balles, qu'on peut jamais casser, qui lui sert à reprendre son train. Je sais pas quoi, c'est un malin, l'animal. Normalement, il devrait te faire cracher 500, 600 balles, quand même. Ah, tout de même, ouais. Et en plus de ça, et en plus de ça, te faire le ramener jusqu'à chez lui, en taxi. Ah ouais ? Ah, genre plan, machin chouette, et après ça. Ah, plutôt sympathique, le personnage. Parce qu'il a une activité sexuelle extrêmement ralentie. Ah, en plus. Bah dis donc. Si tu veux, c'est nounours. C'est nounours, c'est nounours. Et tu sais pourquoi ? Bon, parce que si jamais tu l'amènes, c'est Bouboule ! Parce que si jamais il t'amènes chez lui, bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, une fille chez moi, enfin, enfermée. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu sais, c'est une momble. Tu sais ce qu'il fait ? Un film de cul. En général, les filles, ça ne pleut pas trop. Non, ça bloque un peu. Ah oui, mais lui, c'est... Plus ça le motive. Ah, c'est radical. J'en ai fait une la soirée avec lui. En passant, on va boire un coup chez lui, là. Il y a deux, trois filles avec nous. Terminé. On rentre, il met un film de cul. Là, les filles... On finit ça, là-bas, quoi. Les filles, elles se cassent. Ah ouais. Ah non, mais moi, je rentre chez moi. J'aurais se foutre avec lui, avec un film de cul. T'imagines, ça me surprend. Du coup, il y a un voisin qui vient taper. Le mec, il ouvre la porte. C'est pas grand chez lui. Il ouvre la porte à la télé avec un film de cul. Lascar et moi. Mais non, c'est pas du tout ce que vous imaginez, monsieur. Le mec ferme la porte. Je vais le dire. J'appellerai lundi. Mais non, monsieur, je vous jure. C'est pas ce que vous imaginez. Il y avait des filles, elles sont parties. Ouais, je sais, je sais. Et blam, le mec s'enferme chez lui. Il appelle. Allô, Skyrock ? Allô, Skyrock ? Je suis le voisin de Lascar. Je viens de voir l'animateur de radio. Comment il s'appelle ? Marcel. Marcel avec le gaulois, le petit gros. Avec le petit gros. Ah oui, on sait. C'est Maurice et Lascar. Ils étaient en train de regarder un film de cul. Ils étaient enfermés chez lui. Je vais vous le dire. Ah, en vrai, ça, vous me direz la France n'est plus calme. Bon, petite, on y va ? Ouais. Bon, tu nous laisses ton numéro pour Lascar ? D'accord. Tu aimes les films de cul, tout ça ? Euh, non, mais... Mais tu vas faire avec. On peut s'arranger. On peut s'arranger. Eh bien, bravo. Merci. Voilà. Que les cochons... Se lèvent. Je t'embrasse ? Bah, moi aussi, alors, hein. 16, 1, 53, 40, 30, 20 ! Fax Maurice au Cézanne, 42, 21, 99, 99. Ça m'énerve, ça. Arrête-moi, ça. Ça m'énerve, arrête-moi, ça. Je viens de donner le numéro de téléphone. Si jamais, après le numéro de téléphone, tu envoies le numéro de fax, les gens ne comprennent plus. Ils croient que je donne mon numéro de sécurité sociale sur les disques. Donc, ils ne peuvent plus comprendre, les gens. Alors, on fait un choix. Soit on parle du numéro de fax, soit on parle du numéro de téléphone, mais on ne peut pas parler des deux. Et encore moins, donner le numéro de téléphone, et après donner le numéro de fax, ça ne veut plus rien dire. Le mec qui est chez lui, qui est à moitié endormi, parce que ce sont des mous qui écoutent cette émission, qui est là, là, il est... Comme ça, sur son lit, qui entend... Il entend quoi, le mec ? Il entend. 16, 1, 53, 40, 30, 20, 42, 21, 99, 99. Il dit, c'est une arnaque. Et t'as des mecs qui essaient de nous joindre depuis des années. Ils font ce numéro extrêmement long. Et après, t'as la voix. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Vous pouvez consulter votre annuaire. Les mecs disent, c'est une émission enregistrée. Tu vois ? Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux quoi, le fax ou le téléphone ? Quoi ? Téléphone. Phone. Quoi ? Le tel. Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît ? On dirait un taré, mon vieux. Je te jure, on dirait un taré. Je te jure. T'as, j'ai l'impression de bosser qu'un barjot. Il ne te manque plus que la camisole ? Non, mais qu'est-ce que tu veux, je te demande ? Mais je fais quoi, what ? Je fais quoi, what ? Depuis 40 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? Tu donnes le numéro de phone. Le quoi ? Le numéro de téléphone. Ah, le numéro de téléphone. Je te remercie de me traduire. Oui, non, merci, ça va. Ils sont de cons. Bon. Tu m'as fait creux. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? T'es malade, quoi ? Quoi, je suis malade ? Quoi, je suis malade ? T'arrêtes pas de tousser tout ? Quoi ? Mais tu me parles en quoi ? Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Qu'est-ce que tu me dis ? T'arrêtes pas de tousser. Quoi, j'arrête pas de tousser ? Mais j'arrête pas de tousser, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de tousser. Je tousse. Est-ce que je t'empêche de tousser, moi ? T'as dit quoi, m'empêcher de vivre ? Mais j'ai pas dit hier, t'as dit ça. Quoi ? Mais parle-moi en français ! Parle-moi en français ! J'en ai marre ! J'ai pas dit ça, je dis juste que... T'arrêtes pas de c'est tout, quoi. Mais je t'ai dit... Mais je ne comprends pas ce que tu me racontes. J'arrête pas de c'est tout quoi ! C'est tout quoi ! C'est tout quoi ! Hein ? De tousser. Mais quoi ? Mais je sais que je tousse. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Tu veux être ma nounou ? Ouh ! C'est pas la peine de te faire, ça. Mais non, mais tu m'agaces. Ça m'agace. Tu es là, tu me regardes, on dirait un médecin. Ça m'énerve. Je ne suis pas malade ! Non, mais tu vénères pas assez. Pourquoi ne te vénères pas ? Parle-moi en français, je te dis ! T'énerve pas ! Mais tu es très énervant ! On est là, on attend ! On attend ! On attend quoi ? Hein ? Je suis envoyé une scie... Quoi ? Non, alors, je veux dire... Arthur, tu ne fais rien du tout. Tu attends parce que c'est moi qui choisis, d'accord ? C'est moi qui commande ! C'est moi qui choisis le moment ! Vas-y, fais ce que tu veux. Quoi ? Quoi ? Mais oui, je fais ce que je veux. J'attends pas que tu me dises que... Pourquoi tu tousses ? Parce que moi, je suis malade. Parce que toi, tu quoi ? Moi, je suis malade, mais je le dis. Je ne le cache pas. Mais moi, je ne cache pas que je suis malade. Je ne suis pas malade ! Je toussote un petit peu. Je m'éclaircie la gorge. Voilà. Bon, on fait quoi ? Bon, on fait quoi ? Quoi ? Excuse-moi. Ah ouais. boutique.maurice-radiolibre.com